Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus avec vous, avec Caroline bien sûr, pour mon petit binôme ce soir, Caroline avec moi. Grande binôme. Oui c'est vrai, elle est grande en plus. Avec 73, 73. C'est vrai, c'est vrai. Ça va bien ? Ça va, ça va, oui. Bon, merci d'être avec moi ce soir. Ben, c'est normal. Alors, quel est le sujet ? Eh bien, nous allons parler astrologie. Et pour parler de l'astrologie, eh bien, notre invitée s'appelle Joyce Duval. Bonsoir Joyce. Bonsoir Mickaël, bonsoir Caroline et bonsoir à tous et à toutes. Ça va bien ? Ben oui, on a eu une journée maussade aujourd'hui, mais je pense qu'il y aura un peu plus de joie dans cette émission avec vous ce soir. Ah ben, c'est sûr, j'espère. En tout cas, je t'en remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation, vraiment. D'ailleurs, je remercie Evelyne, parce que c'est Evelyne, c'est Evelyne Lenovo qui nous a présenté. Absolument, Evelyne. Je la salue au passage et je lui dis que je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ben écoute, c'est pareil, parce que tu sais, elle aime bien présenter ses amis, ça me fait plaisir. Elle à chaque fois me présente des gens vraiment intéressants et qui font des belles émissions, donc ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Tu sais, je suis dans le partage, je sais que toi aussi, t'es comme nous, t'es dans le partage et ça, ça fait plaisir, quoi, vraiment. Alors, vous pouvez bien sûr nous rejoindre sur le chat. On en a parlé un petit peu hors antenne. Je sais que toi, Joyce, t'es comme nous, t'aimes bien que ce soit interactif aussi, que les auditeurs puissent se poser des questions et ça, c'est bien, quoi, vraiment, c'est important. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le chat. Donc, l'adresse suivante, tlk.io slash radiodulotus, donc radiodulotus, tout attaché, tlk.io slash radiodulotus, où vous nous envoyez vos questions par e-mail, contacte à rebase laradiodulotus.fr. Alors, Joyce, si tu veux bien te présenter, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, bien sûr, on va parler d'astrologie, comme je le disais en début d'émission, mais tu sais, moi, j'aime bien tout savoir. Je suis curieux, j'aime bien connaître l'invité un maximum. Donc, voilà, si tu veux te présenter, eh bien, nous t'écoutons. Eh bien, Joyce Duval, eh bien, c'était une étudiante en droit qui a fait des études à la Sorbonne et en sortant de cette fac prestigieuse, elle s'est demandé, je ne sais pas pourquoi je parle le moins à 300 personnes. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est Alain Delon et quand on raconte nos rêves, on fait ça comme ça. Bien sûr, donc, en sortant de la fac de la Sorbonne, je me suis demandé s'il y avait une science du futur et je me suis dirigée vers l'astrologie. Et là, j'ai pris des cours avec un prof qui s'appelait Claire Jacquin, qui faisait partie de l'école d'Hadès, c'est-à-dire l'astrologie traditionnelle. Et je dois dire que tout de suite, j'ai compris. Alors là, en deux cours, j'étais déjà femme d'astrologie et pendant des années, j'ai développé mes connaissances. Et puis, au début, on a commencé à me demander à faire des thèmes et puis je ne me sentais pas prête parce que, tu sais, l'astrologie, franchement, tu dis que tu es astrologue, mais pas au bout d'un an ou deux. Tu dois quand même beaucoup, beaucoup bosser. On est d'accord. Donc, j'ai fait 15 ans d'études, 15 ans d'études, dont 7 de recherches et j'ai monté des milliers de thèmes, j'ai rencontré des milliers de personnes. Et puis, j'ai fait mes petites statistiques parce que j'aimais bien le principe de la statistique dans l'astrologie, c'est-à-dire, tiens, j'ai repéré que tel signe, il y avait des synchronicités sur ces personnes-là. Et je me suis fait un peu mes propres petites stats. Et puis, ces études, bon, moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait des études de droit et en même temps, j'ai fait des études de sociologie et de méthode de science sociale, ce qui a un petit peu, ce qui m'a aidée à structurer ma pensée et surtout à comprendre l'astrologie par rapport à son ensemble. Puisque tu sais, il y a 12 signes dans le Zodiac et forcément, on est l'un des 12. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qui on est par rapport aux 12. C'est bien de savoir qui on est par rapport à soi-même, mais aussi qui on est par rapport aux autres pour comprendre qui ils sont et comment. Ça, c'est super intéressant. On n'y pense jamais, ce que tu dis là. C'est vrai que franchement, c'est bien vu, quoi. Parce qu'on pense toujours à notre signe, à nous, voilà, on est tel signe et puis on ne va pas voir ailleurs. Oui, c'est vrai. Oui, et c'est important parce qu'en fait, en étudiant les 12 signes, on se rend compte que certains, ils ont une raison d'être à un moment et puis ils ont moins cette raison d'être à un autre parce que c'est d'autres qui vont prendre la place. Je vais te donner un exemple. Par exemple, les signes de Mars, il y a plusieurs signes de Mars et entre autres le bélier et les scorpions, les signes plutôt qui peuvent avoir la planète Mars dans leur thème qui est très active. Mais ce sont des signes déjà qui, dès la naissance, sont influencés par cette planète. Alors évidemment, quand il y a la guerre, ils sont aux premières loges, mais quand il y a la paix, ils s'ennuient. Alors que le signe de la balance dont tu fais partie, dont vous faites partie. Et Caroline aussi, d'ailleurs, oui, c'est ça. Là, nous sommes, il n'y a que des signes d'air, de la balance, de la balance et du verso. Le verso, c'est moi, Caroline, verso, balance, pardon, et c'est Michael, balance aussi. Balance, ascendant lion et carreau, ascendant scorpion. Tu as vu ça un petit peu. Voilà, et moi, alors je me présente, donc je suis verso, ascendant cancer. Ah oui, voilà. Voilà. Et justement, les balances, eux, quand il y a la guerre, ils ne sont pas contents parce que c'est plutôt un signe de diplomatie et de paix. Par contre, quand il y a la paix, ils sont heureux. Donc, en fonction d'un état, d'un événement, etc., on ne réagit pas de la même manière, voilà, tout simplement. C'est pour dire qu'on a besoin, par exemple, de guerriers quand il y a la guerre et qu'on a besoin de pacifistes pour la terminer. Oui, 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 bien sûr. Ah ben, je suis mal alors, moi, parce que c'est vraiment balance, ascendant scorpion. Eh bien, oui. Et d'ailleurs, on peut dire que souvent, les signes des grands politiques de ce monde sont balance, ascendant, scorpion, parce qu'ils ont le côté pacifique et le côté guerrier en eux. Ah. D'accord. D'ailleurs, il y en avait beaucoup, par exemple, Mitterrand, il était scorpion, ascendant balance, Poutine, il est balance, ascendant scorpion. Et on en avait un autre, c'était lequel, je ne l'ai plus en tête. Mais j'avais écrit un article dans mon magazine, il s'appelle Oromag, et je vous invite à lire ce magazine, vous retrouverez les signes des présidents de la Vème République. Oui, ça, c'est bien, ça. C'est un article qui était très, très intéressant. Et là, justement, tu as retrouvé des similitudes, comme tu le disais, avec leur personnalité, leur manière d'agir et tout, quoi, voilà. Ben oui, parce qu'en politique, on ne va pas parler trop de politique. Non, 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 mais ça pourrait être des artistes. Les grands hommes politiques doivent être des grands menteurs, voilà. Ah ben, ça, c'est clair, oui. Plus ce sont de grands menteurs, meilleurs ils sont politiques, parce qu'on ne peut pas se détoiler, c'est évident. Oui, évidemment, évidemment, c'est ça, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, l'astrologie, c'est une science qui m'a complètement... Mais attends, mais... Répositionné ma vie. Mais comment, excuse-moi, mais Joyce, parce que tu as fait du droit, ok, tu as étudié ensuite l'astrologie, mais pourquoi, enfin, qu'est-ce qui est venu en toi, je veux dire, est-ce que quand tu étais plus jeune, est-ce que quand tu étais petite, par exemple, je ne sais pas, on te parlait d'astrologie, ou ta famille... Rien du tout, rien du tout, du tout, de tout ça. Je viens d'une famille où il n'y avait rien du tout. D'accord. Juste une tante, une tante, scorpion, ascendant scorpion, tu vois. Oh là, ah oui. Qui, elle, s'intéressait à l'au-delà, mais moi, non. Non, en fait, tu sais, quand j'étais en fac de droit, j'aimais bien faire également de la géopolitique. Et l'avenir, tu sais, les versos, c'est les visionnaires, c'est les avant-gardistes. Oui, oui, c'est vrai, ils sont très humanistes. Alors, ils ont toujours besoin d'aller voir un peu un cran en avant. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressée. C'est pour ça que j'ai pris des cours tout de suite. Bon, je n'ai pas appris par moi-même, je suis quand même allée prendre des cours. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et ça m'a aidée à me comprendre, déjà, énormément. Ça a été formidable de ce côté-là. Et je suis tombée dans les tarots dix ans plus tard. Ah oui, il y a ça aussi, les tarots. C'était l'astro. Oui, oui. L'astro. Et puis, dix ans plus tard, je suis tombée dans les tarots. Et puis, les tarots, à ce moment-là, ça m'a parlé. Surtout que j'ai retrouvé de l'astro dans les tarots, puisqu'il y a le soleil, la lune, les étoiles. Et j'ai bien fait les liens. Et même, tu vois, par exemple, il y a une lame qui s'appelle la lame de la justice. Et on voit un personnage tenir une balance. On voit vraiment le signe de la balance. Le signe, eh oui. Il y a le signe, il y a la lame de la force. Elle, on voit un personnage féminin qui ouvre la gueule d'un grand chien. Et bien, figure-toi que ce chien, eh bien, au début, il y a cinq, sept mille ans en arrière, la constellation du lion s'appelait la constellation du grand chien. Ah, je ne savais pas du tout ça. D'accord. Oui. Et du coup, on retrouve. Et moi, je voyais bien le lion dans cette carte. Et en plus, quand j'ai eu la confirmation que c'était la constellation du chien, que c'était la constellation du lion, tu vois, ça m'a encore plus parlé. Et voilà. Et ainsi de suite, j'ai réussi à amalgamer les signes, les planètes et les 22 arcanes majeures du tarot, ce qui m'a permis d'amplifier, d'enrichir la lecture du tarot avec l'astro. Voilà. Donc, j'ai bien aimé les mixés. Et tu sais que pour le tarot, j'ai lu plus de 200 bouquins. Et en fait, je n'en recommande aucun. C'est fou ce que tu dis là. Non, mais je t'assure, parce que je me disais la même chose il n'y a pas si longtemps. Je ne connais pas de livres de tarologie qui sont vraiment, vraiment super complets. Bon, après, il y a de tout certainement. Oui, mais c'est surtout qu'ils se contredisent. Ah oui. L'évolution des tirages a beaucoup changé. Oui. Par exemple, au 19e siècle, on faisait ce qu'on appelle le tirage en croix, mais le tirage en croix pour contre. Et moi, je n'ai pas du tout aimé ça. Parce que tu sais, les versos, ils sont quand même assez positifs. D'ailleurs, je l'ai écrit dans un de mes livres, les lignées, lignées soleil, lignées lune. Ce soir, on n'est que des lignées soleil, c'est-à-dire des signes qui sont plutôt actifs, positifs et axés vers l'avenir. Et c'est ça qui était vraiment intéressant de se rendre compte de la différence entre ces deux lignées et la manière dont on allait pouvoir se comprendre, tout simplement. Mais oui, oui, oui. Parce que justement, toi, tu la définirais comment l'astrologie ? Selon toi, qu'est-ce que ça peut apporter à une personne d'avoir son thème, son thème natal ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Le thème, il te permet déjà d'apprendre à te comprendre et en même temps de pouvoir repérer. Alors, c'est vrai que c'est rébarbatif dès le départ un thème. D'abord, parce que c'est un cercle avec des symboles, des symboles des signes. Après, c'est des symboles des planètes. Et puis après, il y a des petits traits au centre, ce sont les aspects. Et puis en plus, il y a les maisons. Mais je sais que les petites jeunes, aujourd'hui, elles s'y intéressent beaucoup. Puis elles rentrent dedans et elles se familiarisent. Elles arrivent à lire un petit peu leurs thèmes. Et ce qu'il y a d'intéressant au départ, c'est un petit peu sa signature zodiacale, c'est-à-dire son signe et son ascendant, un peu comme on s'est présenté tout à l'heure. Toi, Mickaël, la balance ascendant Lyon. Et puis Caroline, la balance ascendant Scorpion. et Joyce, la Verseau ascendant Cancer. Et après, il y a un paramètre qui est important. Alors, le fait d'avoir son signe, c'est le soleil. Quand tu dis « je suis lion », « je suis balance », c'est-à-dire que le jour de ma naissance, le soleil était dans ce signe du zodiac. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et puis ensuite, il y a ton ascendant. Donc là, l'ascendant, c'est l'emplacement de la maison 1, qui est la maison de la personnalité. C'est le moment où… Alors là, c'est compliqué, donc je ne vais pas donner la définition, mais c'est la maison 1. Voilà. Et puis après, il y a la position de la lune qui est intéressante, parce que la lune, elle signe le quotidien. Alors, le quotidien d'une personne, c'est la position de sa lune. Par exemple, moi, j'ai une lune en scorpion, donc j'ai besoin au quotidien d'actions, d'énergie, de nouveautés. Ah, c'est au quotidien. Mais c'est émotionnel aussi, la lune, c'est ça, non ? Oui, c'est ça. C'est ça. Émotionnel et plutôt le quotidien. Et oui, d'accord, d'accord. Et on calcule ça comment ? Alors, on calcule ça avec sa date de naissance. Donc, à partir de la date de naissance, on peut avoir quasiment toutes les planètes bien placées dans leur signe. Et puis ensuite, quand on a l'heure de naissance, on peut ajouter la lune au degré près et toutes les maisons, dont la maison 1, c'est-à-dire l'ascendant. Et l'heure pile, parce qu'après 10 minutes, c'est fichu, c'est ça, Joyce ? Alors, c'est vrai que les maisons bougent beaucoup et même la lune, la lune, elle bouge quand même pas mal. Alors, avec la lune, on peut à peu près la situer, même si on n'a pas l'heure, on peut la situer, elle peut être juste au milieu du signe et dans ce cas, ça va, ou elle peut juste être au début ou à la fin du signe précédent. Mais on sait qu'elle n'est pas non plus à l'autre bout du zodiaque. Voilà. Donc, on peut quand même savoir à peu près à un signe près dans lequel elle est. Et puis après, tu as le mercure. Le mercure, c'est, il va te donner ton intelligence, ton type d'intelligence. Et ça, c'est aussi quelque chose de très pointu, parce que dans les années 70, il y a un Américain qui a commencé à travailler sur les intelligences multiples. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, on ne développait que deux types d'intelligence dans le monde. C'est-à-dire que les cerveaux qui intéressent aujourd'hui, c'est uniquement les maths et les lettres. Et tous les autres, ça passe à l'as. Et pour ça, c'est bien dommage, parce qu'il y a les intelligences musicales, spatiales, naturalistes, interpersonnelles. Par exemple, un sportif, il va avoir une intelligence kinestique, c'est-à-dire qu'il va avoir l'intelligence de ses mouvements et de son corps. Et par contre, un mercure en gémeaux, il aura une intelligence plus ludique, plus logique et plus ludique. Et un mercure en vierge, il aura une intelligence plus analytique. Un mercure en verso, il aura une intelligence conceptuelle. Voilà. Donc, il y a différents types d'intelligence, sauf qu'on croit que, malheureusement, on pense que tout le monde pense comme tout le monde. Mais non, heureusement, en même temps. Il y a des manières de penser très différentes. C'est ça, quoi. Très très différentes. Et pareil pour Vénus, ça dépend dans quel signe elle est. Donc, la manière d'aimer n'est pas la même. Il y a les sensibles, il y a les charnais, il y a les cérébraux. Et puis, les Mars, on en a parlé tout à l'heure. Ça m'intéresse. Il y a les diarités et les pacifiques. D'accord. Et les pacifistes. Et puis, tu as les jupitériens, c'est les chanceux, les voyageurs, les spirituels. Oui. Tu as les staturniens, c'est les politiques, les hommes de l'ombre, les ambitieux. Voilà. Et donc, chaque planète va interagir. Et l'ensemble des planètes, au moment où tu es né, ça détermine la carte du ciel. Ça permet de monter la carte du ciel et de déterminer un profil. Un profil. D'accord. Et ce profil, ensuite, tu vas pouvoir le projeter dans l'avenir. Oui. Et à partir du moment où tu peux le projeter, tu peux le faire évoluer, savoir comment il va évoluer, ce qu'il va devenir. D'accord. Et comme il y a les planètes qui continuent à bouger dans le ciel, eh bien, par moments, elles interfèrent. Et ça s'appelle des transits. Et ces transits, ils te permettent de savoir ce qui va t'arriver. Voilà. D'accord. C'est comme ça que l'astrologie... Mais ça prend des années parce qu'il faut tout savoir par cœur. Eh oui, c'est ça. C'est compliqué, j'imagine. J'ai une question. Oui. Par exemple, des personnes qui sont nées vraiment au même instant, est-ce qu'elles ont les grandes lignes de leur vie assez identiques ? Alors, justement, c'est une question qui est souvent posée aux astrologues. Alors, je vais te répondre avec un exemple très concret. J'ai eu un jour une jeune femme qui venait d'accoucher de jumeaux. De jumeaux, pardon. De jumeaux. De jumeaux. Ça se peut, les deux ? Des jumeaux. Eh bien, j'ai monté les thèmes des deux. Alors, évidemment, il y avait énormément de points communs. Mais il y avait deux maisons qui étaient différentes. Donc, à un moment... Et puis surtout, si on prend les jumeaux, ils vont se répartir en plus le côté soumis, dominé entre eux. Donc, ça, c'est encore des cas à part. Mais des personnes qui peuvent être nées à des kilomètres d'écart au Canada et peuvent avoir plus ou moins le même thème. Et ils vont vivre peut-être les mêmes choses, mais pas forcément au même degré. Par exemple, si un événement positif se produit, ce ne sera pas forcément le même événement, mais ils vont avoir les mêmes pensées heureuses ou le même bonheur le même jour. Mais tu sais, Joyce, je ne sais pas si c'est une légende ou non, mais j'avais souvent entendu, tu sais, l'ascendant serait plus actif quand on est enfant, puis quand on est assez vieux, finalement. Est-ce que c'est vrai ou non ? Que l'ascendant prendrait l'ascendant, c'est ce que je veux dire ? C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Parce que l'ascendant, il agit plutôt avec la maturité du cerveau. Le soleil va te donner plutôt ta vitalité, ta volonté, mais plutôt ton corps physique. Et ton ascendant, il est plutôt par rapport à ton égo, à ta personnalité, à ton comportement. Ah oui, je comprends. Effectivement, en vieillissant, tu t'affirmes, ta personnalité s'affirme. Oui, oui, je comprends. Ce qui fait que l'ascendant a tendance à évoluer et à marquer une personnalité à partir de la trentaine. Ah oui. Quand la personnalité, quand le comportement, la personnalité, la personne, elle s'est vraiment trouvée. Oui, oui. Parce que quand on est jeune, on se cherche. C'est sûr, oui. Donc, on n'a pas encore l'ascendant qui est complètement mature. Oui, 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 je comprends. Dès qu'il arrive à maturité, il commence à avoir un impact. Toi, tu le ressens bien, Joyce, ton ascendant cancer. C'est un signe. Oui, ça fait partie des éléments les plus importants quand on monte un thème. Oui, oui. La position du soleil, la position de l'ascendant, la position de la lune et puis aussi la fameuse position de la maison 10, qui est la maison de la réussite. D'accord. C'est-à-dire, ta carrière, vers quoi tu vas tendre. Par exemple, moi, j'ai toujours su, étant donné que j'avais ma maison 10 à 28 degrés du signe des poissons, c'est-à-dire le dernier signe du zodiaque, et qu'en plus le signe des poissons est un signe très mystique, j'ai toujours su que ma réussite spirituelle viendrait tard. Et c'est ce qui s'est produit. Ou toi, tu t'y retrouves vraiment dans ton thème, quoi ? Ah ben, à part que moi, tu vois, par exemple, je peux te donner un exemple, j'ai participé à des salons, j'ai fait parapsie à une époque... Ah oui, d'accord. Je mettais mon thème carrément devant ma petite tante, tu vois ? Ah, c'est bien ça, oui. Et j'entendais des gens qui disaient, ah, elle, c'est une vraie... Ah, c'est vrai ? Ah, c'est pas mal, ça, j'adore, ça, moi, j'aime bien. Ah oui, oui, oui. Ben, il y a tout, ben oui, voilà, je comprends bien, quoi. Bon, mais attends, c'était la bonne époque aussi, un parapsie, il faut dire, c'est normal. Ah oui, oui, c'était... Oui, oui, mais ça continue, mais à une époque, il y en avait encore plus puissant, c'était complètement différent. C'est ça, quoi. Ça bougeait davantage, c'était pas la porte de Champéret. Mais tu sais, dis-moi, Joyce, tu connais, ou tu as déjà entendu parler de Max Sandel et Augustapho Sandel, en fait, ce sont des personnes, d'ailleurs, c'était un couple, qui appartenaient à une loge rosicrucienne, mais bon, ça peu importe, mais qui étaient vraiment très, très bercés dans l'astrologie, et ils ont écrit des livres. Alors, est-ce que tu connais ou non, ces personnes-là, ce couple, Max et Augustapho Sandel ? On a parlé un petit peu... Hors antenne. Voilà, je t'ai dit que l'école rosicrucienne, il y a une librairie, d'ailleurs, à Paris, qui est absolument magnifique. Oui. Où je suis déjà allée et où s'est passé des choses... Attends, je vais te raconter une anecdote. Un de mes amis, sagittaire, hautement spirituel, voulait un livre, et je lui ai dit, écoute, on va aller dans cette librairie. D'accord. On se trouve juste dans le quartier de l'horloge, à Paris, sur la rive droite. Et je lui ai dit, on va aller chercher ton livre là. Et puis, il rentre le premier dans la boutique, et puis moi, je ne sais plus pourquoi, je crois que j'étais allée garer la voiture, je l'ai retrouvée un peu après. Et quand je suis arrivée, il était assis, il avait déjà pris quelques livres en main, et quand je suis rentrée dans la boutique, il y a des livres qui lui sont tombés sur la tête, dont le livre qu'il cherchait. Et bien, si là, il n'avait pas compris. Je suis arrivé, tu sais, et puis d'un seul coup, boum ! Là, c'est fou, ça. Il y a un livre qui lui tombe sur la tête, il y a deux, trois livres qui tombent autour, et celui qui lui tombe sur la tête, c'était le livre qu'il était venu acheter. C'est ce qu'il fallait, tu vois, ça, ce n'est pas pour rien. Non, mais tu sais, je te pose la... C'est puissant, c'est pour te dire que c'est très puissant, les rosicruces. Ah oui, 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 c'est hyper puissant, mais tu sais, je vais t'expliquer pourquoi je te pose la question, parce que justement, dans ces livres-là, eux, ils expliquent que des parents devraient vraiment... Ça serait hyper important de faire le thème astral de leur enfant, tout petit, justement, pour essayer de le comprendre, et par rapport à l'éducation, de comprendre leur penchant, ce qui pourrait aller, ce qui ne pourrait pas forcément aller, pour essayer de parfaire à l'éducation. Alors, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Eh bien, moi, j'ai élevé ma fille avec son thème astral. Ah, mais voilà. Quand on est dans une société où on ne peut pas l'afficher aussi facilement, on l'avait planqué sous son bureau, et chaque fois qu'on avait un problème, une décision à prendre, plutôt, une décision à prendre concernant son évolution, concernant ses études, concernant son mariage, concernant les grands événements de sa vie, eh bien, on allait regarder son thème. Donc, ma fille, elle a été élevée avec son thème astral, et d'ailleurs, je recommande à toutes les mamans qui ont des enfants, d'utiliser l'astrologie pour l'orientation scolaire et professionnelle, parce que là, c'est ses points forts à l'astrologie. Elle est très puissante. Parce que l'astrologie, elle couvre une vie entière. Donc, on a des grandes directions. Et un jour, j'ai eu une jeune femme, elle est venue me voir, et elle me dit, je suis un peu à la croisée des chemins. Alors, j'ai dit, écoutez-moi, dans votre thème, c'est plutôt cette ligne-là, cette orientation qui vous conviendrait. Elle me dit, ah oui, oui, ça me va très, très bien. Et d'ailleurs, si j'avais su, je serais venue vous voir il y a dix ans, je n'aurais pas perdu dix ans de ma vie. Oui, donc voilà. Donc, tu peux dire que ces astrologues ont absolument raison, et je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est important de... Disons que ça va donner un point supplémentaire, un avis supplémentaire. Voilà. Oui, oui, c'est comme une boussole, quoi. C'est ça. C'est un guide. Un guide, oui. Et grâce à ce guide, tu évites quand même d'aller dans les mauvaises directions, quoi. Oui, 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 oui. Bien sûr, je comprends. Moi, personnellement, je pense que tous les psychologues devraient être également astrologues. Ah, mais alors ça, dis donc, Joyce, t'en demandes beaucoup, mais c'est vrai que ce serait bien. Je suis d'accord. Oui, parce que eux, les psychologues considèrent les individus comme des patients. Oui, c'est ça. Alors que les astrologues les considèrent tout simplement comme des personnes qui ont un destin à vivre, et on peut les aider à garder un cap pour s'épanouir. Alors, tu sais, Joyce, il y a déjà pas mal, si tu veux bien, il y a déjà des questions sur le chat ou des remarques. Comme ça, après, on peut continuer. Oui, alors, il y a une remarque de Nadia. Bonsoir, Nadia. Elle dit, moi, je crois que j'ai développé les caractéristiques de mon signe comme des caractéristiques de la féminité, puisque je suis une femme, et je ne crois pas que les planètes ont les influences que l'astrologie leur prête, puisque ce sont des choses héritées de la mythologie. En revanche, c'est un bel outil de coaching. Alors, c'est vrai que depuis quelque temps, on développe une astrologie humaniste avec beaucoup de coaching astro, mais l'astrologie ne vient pas des mythologies. Les mythologies, ce sont les Grecs qui se sont inspirés des Égyptiens, qui eux-mêmes s'étaient inspirés des Chaldéens en Mésopotamie. Alors, évidemment, les histoires de la mythologie sont très intéressantes. On peut les amalgamer, mais non. Mais non, pour répondre à Nadia, non, ce n'est pas de la mythologie. Ça va au-delà, ça n'a aucun rapport avec la mythologie. On peut les associer, parce que c'est anecdotique, mais ça a existé bien avant et pas par rapport aux mythologies. Parce que l'astrologie, quand elle a commencé à se développer, c'était surtout pour les prévisions météorologiques, c'était pour se diriger sur les mers, sur les océans, et puis c'était pour faire des calendriers, pour les fêtes, etc. Et puis, par la suite, l'astrologie, elle était uniquement consacrée aux grandes semenes, c'est-à-dire aux empereurs, à leurs enfants, et pas du tout, elle n'était pas populaire comme elle l'est devenue aujourd'hui. Et puis, quand les Grecs sont arrivés, c'est là où elle a commencé un peu plus à se populariser. Mais avant, ce n'était pas du tout ça. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai créé une école, parce que je trouvais que c'était tellement intéressant, l'astrologie, que je voulais que tout le monde apprenne l'astrologie. Et donc, j'ai créé ma propre école, qui s'appelle l'École du Zodiac. Le site, c'est ecoleduzodiac.fr. D'accord. Vous pouvez vous rendre sur ce site. Tu l'as créé il y a longtemps ? Non, il n'y a pas assez... Moi, dans l'école, j'ai dû la créer... Quand est-ce que je l'ai créée, l'école ? Le site, en tout cas, c'était en 2006. Mais bien avant, avant les années 2000, j'avais déjà commencé à enseigner l'astrologie. J'avais même créé un Zodiac avec une de mes amies, qui était sorcière, qui m'avait fait un superbe Zodiac. Elle, elle était dans les tarots, et moi, j'étais dans l'astro. Ça se complète bien, c'est sympa. C'était amusant. Et moi, j'ai toujours eu envie de transmettre. D'accord. J'ai appris ça. Je trouve que c'est trop formidable pour ne pas le garder que pour moi. Il faut que tout le monde en profite. Il faut vraiment que tout le monde... Et en plus, on va arriver dans l'ère du verso, et l'ère du verso, c'est l'ère de l'astro. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'astrologie, elle a un regain de notoriété. Oui, oui, c'est ça. C'est l'ouverture d'esprit, le partage aussi. C'est important, quoi. Oui, oui. Et puis, la planète Pluton aussi, qui vient d'arriver dans le signe du verso, qui est le signe des astrologues, et qu'elle va y rester pendant 20 ans. Donc là, vraiment, l'astrologie, elle a des belles années devant elle. Ce n'est pas comme... Tu sais qu'à l'époque de Louis XIV, ça a été dramatique, parce que là, l'astrologie, elle a été rejetée de la société d'une manière terrible. En même temps, ça ne l'aurait pas arrangé, lui. Tu sais, donc forcément, quoi. Ah ben, l'Église était contre le déterminisme de l'astrologie. Oui, c'est ça, quoi. Forcément, oui, bien sûr. Du coup, il a banni les astrologues. Colbert les a empêchés d'aller à la Sorbonne. Et puis, dans les années 2000, enfin, fin du 19e, début du 20e, il y a eu un regain, c'est revenu. Et là, avec des pointures, tu vois, des polytechniciens, des gens qui ont commencé à s'y intéresser. Et là, elle a repris du galon. Et en ce moment-là, elle est à fond, quoi. Parce qu'elle est rentrée dans le développement personnel. Et comme disait justement Nadia, effectivement, il y a un regain de l'astrologie parce qu'il y a eu des gens comme, je dirais pas Freud, parce que c'est pas vraiment, mais c'était plutôt l'époque de Freud, avec Jung, avec... Comment il s'appelle l'autre ? Qui ont développé une astrologie humaniste. Voilà. En tout cas... Plus axé sur la psychologie, les humeurs, que sur les positions des planètes et sur les prédictions. C'était plus du tout la même astrologie. Oui, oui. En tout cas, Jung, il était très ouvert à la spiritualité, déjà, à la base, tout ce qui était... Rudiard, c'est Rudiard, voilà. Ah oui, oui, d'accord. Son élève, Rudiard, qui a beaucoup fait aussi pour une astrologie humaniste. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai que c'était très intéressant de pouvoir ouvrir comme ça sur ces champs et se balayer, se balader dans... Il y a 5000 ans et de revenir à aujourd'hui. C'est vrai, moi j'aime bien ça. L'astrologie, elle est ancestrale, vraiment. Oui, oui, oui. Elle a des milliers d'années, alors évidemment, il y a des moments, elle est en vogue, et puis il y a des moments, et bien, c'est l'inverse. C'est ça. Alors, une question de Roselyne. Lorsque l'on veut savoir notre horoscope hebdomadaire, alors il vaut mieux regarder le signe solaire ou lunaire ? Eh bien, on peut regarder... Alors, moi, j'avais écrit un livre qui s'appelle « Les secrets du Zodiac dévoilé » dans lequel je différencie les signes en deux catégories, deux familles, deux lignées, la lignée soleil et la lignée lune. Donc, les soleils, c'est les béliers, c'est tous les numéros impairs. Mais bon, ça, vous ne le savez pas, donc vous ne pouvez pas... Donc, je vais les citer. Les impairs, c'est les solaires. Donc, on a le bélier, le gémeau, le lion, la balance, le sagittaire, le verso. Et eux, ils ont plutôt des tendances un peu plus d'essence masculine. Voilà. Et puis, ceux qui sont vraiment d'essence féminine, c'est les taureaux, les cancers, les vierges, les scorpions, les capricornes et les poissons. Donc, s'il y a des hommes d'essence féminine, ils vont être un peu plus doux, un peu plus sensibles. Et s'il y a des filles d'essence masculine, comme toutes les deux, Caroline, nous, on a un soleil qui est un signe de la lignée soleil, justement, enfin, notre signe zodiacal, il fait partie de la lignée soleil. Mais en vieillissant, on va devenir plus lignée lune, parce que scorpion et cancer, c'est plus vers la féminité. Donc, on va évoluer vers plus... Moi, je vois bien, au début, je m'habillais toujours en garçon. Je portais des parfums d'hommes, je m'habillais avec des pantalons, en unisexe et tout. Et maintenant, je ne suis qu'en robe. Donc, j'ai vraiment... Je sens que mon ascendant cancer, ma féminité, elle s'est imposée avec les années. D'accord. C'est intéressant, ça. D'accord. Donc, merci. Alors, je ne sais pas si on a répondu totalement à la question de Roselyne. Oui, par rapport aux horoscopes, c'est ça, elle disait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un horoscope, le nom même de l'horoscope, ça définissait un thème astral. Il y a des milliers d'années. Mais aujourd'hui, le mot horoscope définit davantage les douze signes du Zodiac qu'on traite dans un magazine. Ça n'a rien à voir avec la carte du ciel. La carte du ciel, c'est la position des planètes au moment de la naissance. Donc, c'est comme une photo du ciel et c'est quelque chose qui nous appartient. Alors qu'un horoscope, moi, je sais bien, parce que j'ai écrit pendant des années, dans les années 2000, j'ai commencé à écrire des horoscopes. J'ai été approchée par la presse et j'ai commencé d'ailleurs à faire des horoscopes pour des magazines Maman, 9 mois pour les enfants, Les meilleures mamans du Zodiac, etc. Et puis ensuite, j'ai fait Les amours de l'été et dans le magazine Avantages. Et puis après, j'ai fait les grands horoscopes annuels. Et puis aujourd'hui, j'écris des grands horoscopes annuels, mais chinois. Donc, je me suis un peu évolué. Je ne fais pas que l'horoscope occidental, je fais également le chinois. Mais les horoscopes, quand on les lit, d'abord, c'est le soleil. Parce que quand quelqu'un écrit un horoscope, il se base sur la position du soleil. C'est-à-dire que quand il parle du bélier, c'est par rapport à la position du soleil dans le signe du bélier. Oui, parce qu'après, un horoscope, comme tu l'entends à la radio, forcément que tous les béliers ne vont pas vivre la même journée, les mêmes émotions. C'est ça aussi. Donc, c'est vrai que c'est... Comme tu le dis, ce n'est pas la carte du ciel. Bien sûr que non, c'est important de savoir. Non, ce n'est pas aussi précis. Ce n'est pas précis. Et puis, il faut savoir qu'à une époque, c'était les rédactrices des magazines qui les écrivaient, les horoscopes. Et puis, il y a par souci d'éthique, maintenant, c'est des vrais... Je ne vais pas dire des vrais, mais des professionnels de l'astrologie qui rédigent les horoscopes. Donc, c'est un peu plus précis. Mais ça reste quand même des horoscopes, c'est-à-dire, ça reste un discours qui est très large. Élisabeth Tessier, elle scindait ces horoscopes en trois parties puisqu'elle mettait les décans. Donc, elle divisait le signe du bélier en trois décans, c'est-à-dire les béliers de la fin du mois et puis de la première du début du mois et puis des 20 degrés suivants, les 10 degrés suivants. Donc, un horoscope, c'est un... c'est un outil intéressant parce que quand même, ça peut... Parfois, c'est très intuitif. On ne va pas dire que c'est de la daube, on ne peut pas le dire parce que ça part de quelque chose de réel, mais c'est très diffusé parce que quand on travaille pour des magazines qui tirent à 300 000 exemplaires ou à 1 million d'exemplaires, il est évident qu'il ne va pas se passer la même chose. Mais par contre, le fait qu'une personne lise son horoscope dans tel magazine, ça peut déjà l'amener à trouver une vérité qui lui est destinée à elle. Voilà, c'est ça. Mais alors, il y a différentes astrologies ou différentes manières de voir, d'appréhender l'astrologie ou non. Enfin, tu pourras nous expliquer ça parce que ça, tu connais, on a beaucoup parlé avec Joyce, je le dis pour les auditeurs parce que bon, ils vont dire, ils se connaissent bien mais c'est vrai qu'on a parlé pendant très très longtemps plusieurs fois. Donc, voilà. Alors, tu sais Joyce, on en avait parlé déjà, j'avais entendu là sur une vidéo, par exemple, François Zardy et Isabelle Tessier qui se crépaient le chignon comme pas possible parce qu'elles n'étaient pas d'accord du tout, du tout par rapport à l'astrologie et comment toi, tu pourrais l'expliquer ? Qu'est-ce que c'est en fait la différence ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il y a plusieurs astrologies. Au tout début, il y avait vraiment une seule astrologie. c'était l'astrologie traditionnelle et encore, et encore, parce que par exemple, Ptolémée qui était un astrologue grec du début du, je ne sais pas, il était aux années 50 après Jésus-Christ, donc vraiment tout début, début, début de l'ère des poissons, lui a écrit des livres d'astrologie mais il s'intéressait surtout aux étoiles. alors c'était encore une autre astrologie mais au fur et à mesure que l'astrologie a évolué, il y a des choses aussi qui sont arrivées avec l'astrologie. De tout temps, on a monté les thèmes, les thèmes des rois et après, on a monté les thèmes des personnalités et puis aujourd'hui, on monte les thèmes de ses enfants. Voilà, donc déjà, il y a eu une grande évolution mais tous les astrologues peuvent monter un thème mais il y a plusieurs modes de calcul. Alors là, c'est un peu, ça s'appelle ce qu'on appelle les domifications, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser comme table de calcul pour placer les maisons par exemple et même pour placer les planètes. Par exemple, il y a une grande différence entre l'astrologie védique, celle de l'Inde qui, elle, utilise le Zodiac sidéral. Alors là, on rentre un peu dans des choses un peu plus complexes. Il y a deux Zodiacs déjà. Il y a le Zodiac sidéral et le Zodiac des astrologues. Ce n'est pas les mêmes Zodiacs parce que, disons qu'il y en a un, c'est plutôt celui des constellations et l'autre, c'est plutôt celui des signes du Zodiac. La différence, c'est que les constellations n'ont pas la même taille et que les signes du Zodiac ont une taille égale, c'est-à-dire qu'ils font tous 30 degrés, ce qui permet d'avoir un cercle de 360 degrés. Mais aujourd'hui, en Inde, en Orient, on utilise l'astrologie sidérale. Et aujourd'hui, en France, il y a des astrologues qui disent « Moi, je suis un vrai astrologue parce que j'utilise l'astrologie sidérale. » J'avais déjà entendu ça. Et moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas à cette astrologie-là. Je préfère l'astrologie des signes du Zodiac qui a été développée parce qu'au début, on est parti des constellations et après, comme on a vu que c'était… Je reprends. Les hommes se sont rendus compte que les planètes tournaient toujours autour de certaines constellations du ciel. comme si c'était une route qui était tracée. Et cette route-là, ça a fini par devenir les douze signes du Zodiac. Mais au début, c'était des constellations. C'était des constellations. Il y avait plein, des milliers de constellations, mais on en a choisi douze parce que c'était les douze où passaient le soleil, la lune et tous les corps célestes qu'on pouvait voir à l'œil nu. Et il n'y en avait que sept à l'époque. Donc, c'était le soleil, lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne puisqu'on a découvert Uranus, Neptune et Pluton bien plus tard. Donc, eux, ils ne pouvaient pas les voir. Donc, il n'y avait que sept planètes, soleil et lune compris. Et donc, ils les ont divisées de manière égale. Et c'est là où ça a fait le Zodiac des astrologues, entre guillemets. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y en a qui reprennent le Zodiac des constellations et en plus, ils rajoutent un signe du Zodiac, le fameux serpentaire. C'est compliqué, quoi. Ah oui, oui, oui. Oui, j'allais entendre. Le fameux serpentaire. Mais moi, je ne suis pas de cette école-là. Je ne travaille pas avec ce Zodiac-là. Moi, je travaille avec le Zodiac des signes, des signes astrologiques qui est un Zodiac tropique, c'est-à-dire qui est basé sur les saisons. Oui, mais là, est-ce qu'il y a plusieurs manières de… Le bélier, c'est le premier, c'est le premier signe du printemps. D'accord. Oui, mais il y a plusieurs manières de l'appréhender, ce Zodiac-là, ou non ? Parce que, comme tu disais, oui, mais ce n'est pas les mêmes… telle personne et telle personne ne calculent pas forcément de la même manière, mais c'est le même Zodiac. Alors, les signes sont les mêmes. Oui, c'est ça, d'accord. L'ordre des signes est le même. La taille des signes n'est pas la même puisque dans le Zodiac tropique, on commence par l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire que le premier signe commence à zéro degré le jour de l'équinoxe du printemps et suit les saisons, alors que dans le Zodiac sidéral, il suit les constellations. Donc, les tailles sont différentes et du coup, les dates ne sont plus les mêmes. Il y a un décalage d'une dizaine de jours. Donc, déjà, il y a cette différence de Zodiac. Après, il y a des modes de calcul. Alors, il y en a beaucoup, mais disons qu'il y en a un qui a la primeur, c'est d'utiliser le calcul des tables de placidus. Donc, en l'utilisant, lui, et aussi, on montre tous les thèmes par rapport à ce mode de calcul, on va avoir une sorte de régularité, voilà, d'unité, d'unité. D'accord. Là, tu vois, on commence à rentrer dans le côté des calculs qui a toujours fait peur à tout le monde. Oui, c'est ça, c'est ça, tu as raison, mais c'est parce que je me demandais si ça changeait vraiment beaucoup de choses par rapport à l'analyse du thème au final, de ce qui peut ressortir. En fonction de ce que tu vas utiliser comme calcul, par exemple, le site AstroThème, il est à 100% en calcul placidus avec un zodiac tropique, c'est-à-dire, voilà, 30 degrés par signe, un mode de calcul qui est très utilisé en Occident et validé depuis des années. et si je dis à quelqu'un, écoutez, allez sur AstroThème, je sais que je vais pouvoir faire une lecture facile parce que j'ai appris avec ça, voilà. Et ils ne proposent pas d'autres choix alors qu'il y a d'autres sites qui proposent d'autres modes de calcul. Donc, après, on peut faire plein de calculs différents. Je te remercie beaucoup pour tes réponses parce que moi, ça m'éclaire et c'est vraiment bien. J'ai une école, j'ai une école, alors évidemment, je suis professeure. En même temps, oui, si tu ne sais pas expliquer, il y aura un souci. Ça, c'est sûr. Non, mais vraiment, mais en tout cas, non, mais puis, t'es patiente et moi, j'aime bien comprendre, tu vois, donc voilà, c'est toujours intéressant. Alors, il y a d'autres questions, je pense, sur le chat. Une question, oui, de Nadia. Est-ce que l'astrologie chinoise a autant d'influence sur les Chinois que l'astrologie occidentale sur les Occidentaux ? Merci, Nadia. J'aime beaucoup Nadia, elle pose des questions qui sont vraiment qui sont pertinentes. Alors, en Chine, ils connaissent tous leur signe du Zodiac, mais ils le gardent secret parce que, oui, parce qu'ils savent que s'ils le révèlent, on va trop en savoir sur eux. D'accord. tous les Chinois et même les hommes d'affaires n'hésitent pas à dépenser 50 000 euros pour aller faire leur thème annuel. Ah oui, oui, c'est là-bas, là-bas, c'est quand quelqu'un fait une chose, tout le monde fait la même chose. C'est un peu au Japon, c'est pareil, s'ils ont un sac à main Hermès, tout le monde voudra le même sac à main. Donc, au lieu d'en vendre un, ils vont en vendre 50 millions. Oui, voilà, c'est ça, au moins ils savent comme ça. Non, je rigole, mais pas autant. Mais en tout cas, voilà, c'est... Voilà. Mais donc là-bas, c'est secret le signe. Pour l'astrologie, c'est exactement la même chose. Ah oui. En Chine, dès qu'ils sont enfants, les enfants connaissent leur signe chinois. C'est normal de connaître le signe chinois. Mais tu dis qu'ils connaissent quand même les signes du Zodiac. Alors, non, je dis que les... La question, c'était, est-ce que les Chinois sont plus en affinité avec l'astrologie chinoise que les Occidentaux avec l'astrologie occidentale ? Ici, ça progresse. D'accord. L'astrologie... Les gens connaissent de plus en plus leurs signes, mais ils le connaissent comme ça. Alors que là-bas, ça a un sens. D'ailleurs, d'ailleurs, si ça n'avait pas autant de sens, il y a encore une petite anecdote qui est très amusante. Cette année, en Chine, c'est l'année du dragon. Le signe du dragon, c'est celui, c'est le signe de l'empereur chinois. Avoir un enfant du signe du dragon, c'est lui offrir un poste, c'est lui offrir un avenir radieux dans lequel il aura du pouvoir, il pourra avoir des postes de président, de chef, de leader. et bien cette année, j'ai annoncé qu'il y avait un baby boom en Chine parce que, d'ailleurs, le président chinois, il y a 2-3 ans, a commencé à prendre des mesures pour que les Chinois fassent davantage d'enfants et cette année, les Chinoises qui sont enceintes sont ravies d'arborer un ventre bien plein parce que le bébé qui est à l'intérieur va naître sous le signe du dragon. Mais attention, le signe du dragon est un signe yang. En Chine, il y a le yang et le ying. Le yang, c'est un peu le soleil, le yin, c'est la lune. Mais le dragon est un signe yang, c'est-à-dire qui est favorable aux naissances masculines. Donc, toutes ces femmes qui sont enceintes espèrent avoir des garçons. Voilà. En tout cas, en Europe, en Occident, de plus en plus, on connaît son signe. Et maintenant, de plus en plus, on commence à connaître son ascendant. Et de plus en plus, il y a des gens qui, grâce à des sites qui permettent de calculer son thème astral gratuitement, permettent justement à des personnes de rentrer un peu plus dans l'astrologie et d'apprendre à se connaître et de comprendre un peu comment ça se passe. Mais dans les signes chinois, c'est l'année qui compte, c'est ça ? Parce que nous deux, toi, tu es comme moi, tu es serpent, c'est ça ? Oui, on est des petits serpents. Alors oui, mais qu'est-ce que ça veut dire justement ? J'ai jamais compris ça. En fait, en fait, leur astrologie, elle se base plutôt sur le transit jupitérien. La planète Jupiter reste un an dans un signe et fait le tour du Zodiac en douze ans. Et eux, c'est un petit peu leur astrologie. Donc, ils ont une astrologie annuelle, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont naître cette année seront du signe du dragon, mais ils peuvent aussi avoir un ascendant. Ils ne l'appellent pas l'ascendant, ils l'appellent le compagnon. Voilà. Et puis aussi, il y a des relations avec l'heure de naissance. Il y a énormément de choses. L'astrologie chinoise est très, très riche, mais elle regroupe les gens par année. Alors que nous, on les regroupe par mois. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on est, nous, là-dedans, en tant que serpent ? Qu'est-ce que c'est quoi la caractéristique ? Ah, le signe du serpent ? Alors, le dragon, alors l'année du serpent, ce sera l'année prochaine, en 2025, d'ailleurs. J'ai mon horoscope chinois qui va apparaître sur le site Astro Center. Ah, c'est bien ça, oui. Et puis également dans le magazine Maxi. D'accord. Dans le spécial Astro de Maxi qui va sortir en fin octobre. Et donc, l'année du serpent, l'année du dragon et l'année du serpent, ce sont les deux animaux de la maison des mystères en astrologie chinoise. Alors, le dragon, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est celui de l'empereur, surtout pour les garçons. Et puis, le serpent, c'est le yin. C'est plus les femmes. C'est plus favorable aux naissances féminines, le serpent. Mais le serpent et le dragon, c'est un petit peu la maison des mystères. C'est la maison des mystères, c'est ceux qui connaissent au fond d'eux-mêmes les grands mystères de l'humanité. Le serpent, il est en plus le gardien des trésors et le signe du serpent n'a rien à voir avec le serpent de la Bible. J'allais te le dire, oui, c'est ça. Ce n'est pas pareil du tout. Ça n'a rien à voir. Non, non. Là-bas, le serpent, c'est la sagesse, l'intelligence, la sagacité, la perspicacité. Et en même temps, le côté aussi accessoire. Je sais me rendre belle en m'accessoirisant. Je vais prendre un éventail, je vais mettre un bijou, je vais mettre une ceinture. Le signe du serpent, c'est la beauté et l'intelligence en Chine. Donc ça, c'est l'année. On est d'accord. Oui, c'est l'année. C'est l'année. Alors, l'année chinoise commence toujours, enfin, le calendrier, justement, des douze animaux totems du folklore chinois commence toujours le jour de la nouvelle lune en verso. Alors, eux, ils ne le disent pas de cette manière. Ils disent que c'est la nouvelle lune qui suit le solstice d'hiver. Mais en fait, ça revient à dire que c'est la nouvelle lune en verso. Voilà. Donc, c'est toujours... Donc, la date n'est pas fixe. Ce n'est pas une date fixe puisqu'elle peut varier sur 30 jours. Oui, voilà. Bien sûr. D'accord. Mais c'est toujours en janvier, février. D'accord. Non, mais ça éclaire vraiment sur ce que c'est que l'astrologie chinoise parce que moi, je t'avoue que je n'avais jamais rien compris. Donc, voilà. Comme ça, je te remercie. C'est bien. Ah oui, mais il y a beaucoup à dire et si tu veux, on pourra reparler de l'astrologie chinoise à la fin de l'année, avant l'année prochaine, voilà, pour les prévisions astrologiques. Ah oui, c'est bien ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est très bien. Alors, attends, je crois qu'il y a d'autres questions, il me semble. Caro, je te laisse gérer. Alors, il y a une remarque de Nadia qui dit c'est fou, je n'imaginais pas que c'était aussi influent en Chine. Bon, le calendrier au restaurant laissait le présager un peu quand même. Merci pour la réponse très intéressante. Merci Nadia, merci. Alors, il y a Sabine qui demande ne pensez-vous pas que l'astrologie et la numérologie seront demain des outils utilisés pour le recrutement en France ? Eh bien, ils le sont déjà. Alors, moi, je ne suis pas numérologue, donc je ne peux pas tellement parler de la numérologie, je parle de ce que je connais et je n'ai pas envie de parler de ce que je connais moins. Evelyne serait là, elle pourrait vous en dire davantage, mais effectivement, certains cabinets utilisent aujourd'hui des astrologues pour leur recrutement. D'ailleurs, moi, un jour, j'ai rencontré un pilote d'avion, il m'a dit « Ah, vous ne savez pas, ce serait vraiment génial qu'il y ait un astrologue qui puisse venir nous mettre en binôme parce que les binômes qui sont formés, ce n'est pas toujours des bons binômes et quand on est pilote et copilote, ce serait bien qu'on ait des gens qui s'entendent et pas des gens des fois qui ne s'entendent pas. Et lui, il était demandeur justement de recherche, justement, dans une équipe, pour la compatibilité pour la compatibilité des humeurs et des signes. Ça, c'est bien. On était en binôme dans une cabine de pilotage d'avion. Oui, oui. Mais il y a des patrons, des grands patrons et même des chefs d'État, bien sûr, qui utilisent, bien sûr, l'astrologie. Déjà, quand tu voyais Mitterrand, il était à fond, il faut dire ce qu'il y est, par exemple. Mitterrand, déjà, il était scorpion à son balance. Oui, voilà, déjà. Le scorpion, c'est un signe qui s'intéresse aux profondeurs et aux origines et à l'authenticité. Donc, il a besoin de connaître, c'est un super détective, le scorpion, donc, il a besoin de connaître la vérité. Il est considéré comme le justicier du Zodiac. Il est là pour... Ah oui, alors ça, plus le balance, en plus. Oui, c'est ça. La balance, c'est la justice et puis le juif, c'est le justicier. Oui, c'est ça, c'est bien ça. D'accord, mais oui, quand tu disais... dans les règles, derrière, le scorpion, il pique. C'est ça, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que oui. Si on puisse en signe chinois, on est buffle. Alors, le buffle, lui, il est déjà beaucoup plus terre-à-terre, mais quand il se met après la peau de quelqu'un, il ne lâche rien. Pourquoi tes buffles, Caro ? Oui. Ah bah d'accord, je ne savais pas. Et le buffle, d'ailleurs, s'entend très très bien avec les serpents. Ah oui, L'année prochaine, c'est une bonne année pour les buffles. Ah, c'est bien ça. D'accord, bon bah merci, j'aurais appris, je ne savais pas, Caro et tes buffles. D'accord. Et oui, donc tu disais, Joris, par rapport aux chefs d'État, que bien sûr, ils sont très intéressés et souvent, c'est quelque chose qui les intrigue aussi, quoi. En fait, ça va au-delà. Comme je te l'ai dit dès le début, je me suis intéressée à l'astrologie parce que c'est une science du futur. Et tous les chefs d'État ont besoin d'être visionnaires, de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. bien sûr. Et quel est l'outil le plus remarquable aujourd'hui ? Eh bien, c'est l'astrologie. Il n'y en a pas d'autre. Il y a la numérologie, éventuellement, mais l'astrologie, c'est la plus puissante de tout parce qu'elle réunit tout. Dans l'astrologie, tu as tout. Tu as la politique, la géopolitique, tu as la physique, la métaphysique, tu as la chimie, tu as l'alchimie, tu as l'individu, tu as l'humain, mais tu as le monde, tu as les émotions, les métaux, tu as les pierres, tu as tout. Tout ce qui existe sur Terre est condensé dans l'astrologie. Tu as l'homme zodiacal pour la santé. C'est incroyable aussi, l'homme zodiacal. C'est quelque chose de phénoménal. Un jour, j'ai une nana, elle me demande, Joyce, alors moi, je ne suis pas du tout forte en santé en plus, mais je suis obéissante et j'écoute mon astrologie et elle me dit, moi, je suis capricorne, c'est quoi mon problème ? Dans l'homme zodiacal, le capricorne, c'est les genoux, donc je lui dis, le genou. Je suis bête, toute bête, je ne cherche pas à inventer quoi que ce soit, moi, elle me monte son genou avec une cicatrice qui faisait 20 cm, elle me dit gagner. Et effectivement, moi, personnellement, les versos, il faut que je surveille mes mollets, j'ai des petits problèmes aux mollets, assez désagréables, et les balances, c'est les reins, donc là, il faut surveiller les reins, les balances. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Voilà, donc il faut boire beaucoup d'eau, il faut boire beaucoup d'eau. Il faut que, oui, ça c'est important, c'est vrai, je suis d'accord. Écoute, merci pour ta réponse, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que bon, après, il y a plein de choses. Pas sur le chat. Pas sur le chat, donc d'accord. Pour le moment, on va continuer un petit peu dans ma présentation. C'est ça. Après avoir créé mon école du Zodiac, eh bien, j'ai également créé mes cours de tarot, donc j'ai créé une méthode, pareil, pour enseigner l'astrologie, et puis pour enseigner les tarots de Marseille, les 22 arcanes majeurs, avec le tirage. Alors justement, je parlais tout à l'heure du tirage, donc avant, c'était au 19e siècle, c'était un tirage assez négatif, le pour, le contre, et moi je suis partie plutôt sur un tirage psycho-événementiel, c'est-à-dire qui utilise la psychologie et en même temps la prévision. Et pour dater mes tirages, parce que les tarots ne datent pas très très bien, j'ai eu l'immense bonheur de faire un rêve prémonitoire dans les années 2000, et en fait, c'était plus qu'un rêve prémonitoire, c'était plutôt un cadeau du soleil, parce qu'au moment de son anniversaire, et je le dis à tous ceux dont c'est l'anniversaire en ce moment, soyez à votre écoute, vous allez peut-être avoir la chance en vous réveillant, si vous êtes à votre écoute, d'avoir une pensée qui va vous emmener sur votre chemin de vie. En tout cas, moi, ça s'est passé pour moi à plusieurs reprises dans mon existence, et cette année-là, c'était en 1999, deux jours après mon anniversaire, le matin, au réveil, ça a été créer un calendrier des lunes. Alors, j'ai dit, bon, je vais le créer. J'ai créé un calendrier des lunes, à l'époque, on connaissait surtout le calendrier des lunes pour le jardinage. Oui, c'est ça, il était vraiment très, celui-ci, ça fonctionnait bien. Voilà, c'était pour le jardinage, et moi, pour moi, ce n'était pas ça qu'il fallait que je crée. Pour moi, c'était pour l'humain. Donc, j'ai créé un calendrier des lunes. Eh bien, quelques mois plus tard, ah oui, je ne t'ai pas dit quelque chose tout à l'heure, mais c'est que pendant que je faisais toutes mes études et mes recherches d'astrologie qui m'ont pris plus de 15 ans, j'ai quand même travaillé, et je suis devenue journaliste et je crée des jeux dans la presse, des pas idiots, des jeux de logique, des aventures dont vous êtes le héros, beaucoup de jeux. Ça, c'est bien parce que les gens aiment bien ces jeux-là, c'est vraiment sympa. Oui, plein de jeux pour développer son esprit, pour travailler un peu sa logique, mais également des jeux aussi pour s'amuser avec, moi, je me rappelle, j'avais fait des jeux pour Madame Figaro, c'était rendre à ce mannequin la tenue qu'il va porter pour aller à tel événement. Et j'étais allée carrément rencontrer des grands couturiers français à qui j'avais posé des questions et ils nous avaient prêté des modèles et on mettait des événements, c'est-à-dire qu'il fallait associer l'événement à la tenue qu'il fallait porter. Oui, c'est bien ça. C'était amusant. Et puis, c'était l'été, voilà. Et donc, je faisais des jeux et cette année-là, je démarchais un magazine justement pour les jeux. Et puis, elle n'avait pas l'air d'être trop intéressée par mes jeux. On parle, on parle, et puis je lui dis, ben oui, ben là, j'ai démarré, je fais les horoscopes. J'ai commencé les horoscopes il n'y a pas très longtemps, je les ai faits pour neuf mois. Maman, elle me dit, ah oui, mais ça m'intéresse. Je lui dis, ben écoutez, je viens de créer un calendrier des lunes, si vous voulez, je vous fais justement l'horoscope lunaire. Et là, je repars sur la jeune femme qui nous écoutait tout à l'heure. Quand il y a marqué horoscope lunaire, c'est parce qu'on utilise la lune, sinon les horoscopes, c'est plutôt le soleil. Donc là, j'ai fait un horoscope lunaire cette année-là, qui a eu un succès fou d'ailleurs. Et je me rappelle, ils l'avaient titré Au clair de la lune. J'avais bien aimé le titre en plus, c'était très sympa, c'était bien illustré. C'était un beau dossier. Et ce calendrier, du coup, il a été édité six mois après que je l'ai créé. Donc c'était quand même très amusant de me dire, ah ben mince alors. Donc ce cadeau, j'ai vraiment eu un cadeau du soleil. Il m'a fait un cadeau pour, il m'a dit, vas-y fais ça. Et je l'ai fait. Et puis ça a marché. Et depuis, ce calendrier, il a été plein de fois édité. Je continue à l'éditer moi-même. Et l'année dernière, il y a même eu un éditeur qui a créé un agenda magnifique qui s'appelait Vivre en harmonie avec la lune. Et justement, Vivre en harmonie avec la lune, c'est les meilleurs jours, les jours qui sont faits pour aller voir le banquier, pour aller chez les coiffeurs, pour aller, pour faire du sport, ou alors pour se taire. Ah, il faut aussi de temps en temps. Oui, c'est bien aussi. Ça, c'est sûr. Des fois, il faut faire modérateur. Oui, c'est ça. Des fois, il faut y aller. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, j'ai fait ça dans les années 2000. J'ai commencé à écrire les grands horoscopes pour la presse et puis après, j'ai fait les chinois. Et là, ça fait 12 ans que je fais l'horoscope chinois. Donc, j'ai fait tout le cycle des 12 animaux maintenant puisque j'ai commencé avec le dragon puis j'ai refait encore le dragon cette année. Et puis, le serpent, il va sortir en octobre. C'est intéressant aussi d'être positionné sur l'astrologie chinoise. Je trouve que c'est une astrologie qui est un peu moins connue en France mais qui est quand même très intéressante. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances pour lesquelles tu es entrée dans la presse. C'est vraiment quelque chose que tu n'avais pas. C'était comme ça. Ça s'est passé finalement avec des personnes que tu as rencontrées. Oui, alors. En fait, c'est un jour, mon petit ami de l'époque, il me dit « Tu aimes jouer ? Pourquoi tu ne fais pas des jeux ? » Alors, je commence à créer des jeux. À l'époque, c'était le mastermind. Tu sais, on tourne la machine et tout. Donc, je commençais à créer des jeux un peu de société mais là, je n'en ai pas vendu. Et puis, un jour, je tombe sur une copine d'une cousine et elle me dit « Écoute, tu fais des jeux ? Figure-toi que dans la presse, ils sont très demandeurs pour l'été. » Bon, je me dis « Pourquoi pas ? » Je regarde un peu ce qui se fait et puis, je me dis « Oui, mais moi, je suis capable de faire ça. » Donc, je commence à créer quelques jeux et puis, je démarche le point. Je démarche VSD et ils me disent « Oui ». Donc, j'ai démarré ma carrière avec le point VSD et puis un magazine très pointu qui s'appelait « Jeux et les stratégies » où là, je faisais jouer les grosses têtes parce que j'étais quand même très forte en maths et j'avais un gros QI. Mais alors, attends, parce qu'on ne te disait pas parfois « Dis donc, arrêtez, il ne faut pas être trop compliqué » parce que, bon, on a des... Ah, ben, après, oui. Tu vois, c'est ça aussi. Non, mais tu as raison parce qu'il y a eu des moments, même avec le point, je leur faisais les quiz au point. Ah, voilà, oui. Je faisais la baissée de la culture. Ah, comme aviation. Mais des fois, ils me disaient « Oh, Joyce, tes questions, elles sont trop compliquées. » Ben oui, c'est ça. Les gens qui viennent lire, ils se... Voilà, c'est ça. Ils aiment la simplicité aussi. C'est pour ça, quoi. Voilà. Mais dans « Jeux et stratégie », là, par contre, il fallait que ce soit de la logique. Là, tu pouvais y aller. Oui, c'est ça. C'est plutôt les mathés, voilà. Mais c'est vrai que VSD, c'était les grilles. Je leur faisais des grilles. Oui, 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 oui. Voilà, tu vois, c'est intéressant. Oui, donc, j'ai vécu de ça pendant des années en faisant, justement, la presse. Tu sais qu'il y a eu des concours aussi. J'organisais les concours de l'été. C'était quand même assez saisonnier. Puis après, pour me développer dans les jeux, j'ai commencé à faire critique de jeux. Donc, tu sais, quand il y a eu la mode des jeux à cristaux liquides, là, les petits jeux, les petits jeux d'arcade et tout ça, eh bien, moi, je faisais les tests. Je faisais les tests et puis j'écrivais dessus. Et puis après, il y a eu un moment quand est arrivée la mode des jeux dont vous êtes, les livres dont vous êtes le héros. C'est pareil. Là, j'ai écrit un article dans l'Express. Là, c'était plutôt de la sociologie. C'était, il y a un truc qui est en train d'arriver. Il y a un phénomène sociologique qui est en train d'arriver en France et moi, j'aimerais bien en parler. Et puis l'Express, il m'a dit, bah, ok, parlez-en parce que personne n'avait vu encore le phénomène arriver, quoi. Et c'était ça qui était intéressant. Et je me suis rendu compte aussi que quand on fait des études de droit, ça mène au journalisme. Alors, je me suis dit, je suis dans ma voie. Voilà. je suis dans ma voie, mais l'astrologie, je l'avais gardé, le tarot, je l'avais gardé pour, entre guillemets, mes vieux jours, tu vois. C'est-à-dire, pas ma carrière 30-40 ans, mais je m'étais dit, je garde ça pour plus tard. Et finalement, tu as tout fait d'un bloc avec tout ce qui est journalisme et tout en même temps. C'est ça qui est bien. Le journalisme, ça a été les jeux. Oui, c'est ça. Je suis restée sur les jeux. Et puis, la presse, après, j'ai continué avec la presse, mais avec les horoscopes dans les années 2000. Et là, depuis les années 2000, je n'arrête pas, en fait. Oui, c'est ça, quoi. Ça continue toujours. Donc, dans les années 2000, ça a été les horoscopes. Et puis, en même temps, tu sais, dans le magazine Avantage, je faisais également, comme je faisais le grand horoscope annuel, ils offraient toujours des cadeaux. Et en cadeau, je crée des oracles. Mais ça se fait toujours, ça, alors ? Alors, je ne sais pas s'ils ont continué. Tu ne sais pas. Parce que les budgets, les budgets ne sont plus les mêmes qu'avant. Ah oui, d'accord, forcément. Et puis, le nombre de lecteurs non plus, ce n'est plus le même. Ce n'est plus la même chose. Non. D'accord. À un moment, on avait plutôt 800 000 lecteurs, tu vois, maintenant, je pense qu'ils en ont 160 000, 200 000, peut-être 300, je ne sais pas, mais ce n'est plus pareil. Ce n'est plus pareil, d'accord. Non, ça a bien changé. Donc, ils avaient des beaux budgets. Ils avaient vraiment… Ils pouvaient offrir des jolies choses. Et donc, c'était des cartonnées. On pouvait découper. On mettait la méthode. D'accord. Donc, on avait mis mon calendrier. Une fois, c'était un oracle. Une fois, c'était des cartes postales. Une fois, voilà. Et c'était des petits cadeaux. Et c'était sur la couverture du magazine. En cadeau, on vous offre ça. Ça, c'est une idée. Donc, j'ai fait le grand horoscope, des oracles. Et puis, dans les années 2016, en 2016, j'ai créé mon propre magazine en ligne qui s'appelle Oromag, H-O-R-O-M-A-G. Et là, c'est un magazine gratuit. C'est un webzine dans lequel je mets des articles. Alors, ça, c'est tout azimut. Je mets mon calendrier des lunes mensuel. Comme ça, ceux qui n'ont pas le calendrier annuel. Alors, le calendrier annuel, c'est franchement, le calendrier des lunes, c'est un outil extraordinaire pour toutes les personnes de la lignée lune. Et plus particulièrement, pour les cancers. Voilà. Ah oui, toujours ce côté... Si vous avez besoin d'être rassuré, eh bien, vous pouvez vivre avec la lune parce que la lune, c'est votre astre. Et comme elle change de signe tous les deux, trois jours et qu'on ne peut pas savoir dans quel signe elle est, grâce à ce calendrier, on peut le savoir. Et en plus, il y a une méthode qui vous permet de gérer votre famille. Quand est-ce que je dois me réconcilier avec ma cousine ? Quand est-ce que je vais chez mon banquier ? Quand est-ce que je vais à la salle de sport ? Et même, je peux fixer la date de mon mariage ? Ou alors, est-ce que je vais partir ? Quelle est la meilleure date pour partir en week-end avec mon amoureux ? Ou alors... D'accord. Oui, donc s'il y a des signes cancers, ça bine sur le chat, je crois. Et puis, il y a d'autres personnes, évidemment, mais n'hésitez pas. Ah oui, non, mais les cancers, pour eux, ils vivent tellement au rythme de la lune. Ils ont tellement... Ils ont tellement de nuits blanches à cause d'elle que c'est bien pour eux de savoir toujours où elle est et dans quel signe elle est et dans quelle phase elle est. Et pour eux, vraiment, je recommande ce calendrier. Et puis, donc, comme je disais, là, en 2016, j'ai commencé à écrire ce magazine. J'ai mis pas mal d'articles et tout. Et puis, à partir de 2022, j'ai commencé une carrière, j'ai repris une carrière dans les livres parce que dans les années 2008, j'avais écrit des livres de jeux pour le groupe Hachette. et en 2022, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Le livre secret du Zodiac dévoilé » qui, donc, lui, permet de rentrer dans l'astrologie, mais c'est que pour les débutants. Puis, c'est pas un livre d'astrologie, c'est pas pour interpréter une carte du ciel. D'accord, oui, c'est pas quelque chose de très technique, quoi, ça va, il est accessible. C'est ce que je disais au début, qui je suis, qui est mon signe et qui est mon signe par rapport aux autres signes. Mais il y a énormément de choses à l'intérieur, il y a tous les types d'intelligence, il y a la manière d'aimer entre les cérébraux et les charnels, il y a toutes les affinités, j'appelle ça les sphères d'harmonie avec les affinités pour chaque signe et les signes avec lesquels il s'entend un peu, facile, pas très bien et pourquoi. Et puis, au début, c'est qui je suis, qui est mon signe, de quel élément je suis, est-ce que je suis un signe d'air, de feu, de terre ? Vous voyez, tu vois, tous les trois, ce soir, on est trois signes d'air. Donc, évidemment, l'air, c'est quelque chose de léger, aérien. Donc, l'interview, elle est aérienne, cette interview. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que le côté cérébral, il est là, tu penses, ou dans quel signe il est plus ? Par exemple, le cérébral en amour, par exemple, admettons, je ne sais pas moi, c'est plus, ça ressort. Oui, si tu veux que je te donne les charnels, les charnels, c'est le bélier, le taureau, le gémeau plutôt cérébral, le cancer charnel, le lion charnel, la vierge cérébrale, la balance plutôt cérébrale, le scorpion charnel, le sagittaire charnel, le capricanle cérébral, le verso cérébral, et le poisson, il est moite-moite. Alors dis donc, il y a une astrologue qui m'avait dit, tu sais que le scorpion, c'est le signe le plus chaud du Zodiac, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, dans le corps humain, dans l'homme zodiacal, le scorpion correspond aux organes génitaux, Ah ben voilà, bon ben je ne cherche pas plus grand-là. D'accord. C'est leur endroit. D'accord. C'est leur endroit de référence. Je comprends. D'accord. Ok, ok. Oui. Donc je te disais, là le magazine dans lequel je mets pas mal de trucs, et puis les livres, alors Secrets du Zodiac, et puis l'agenda lunaire qui sont sortis en 2022. Alors attends ça, on peut les trouver Joyce, toujours à ces livres-là, le Secrets du Zodiac. On le trouve encore, même s'il commence à être de plus en plus, l'agenda lunaire, on ne le trouve plus, ça y est, puisque c'est le problème en 2023. Bah oui. Et puis le livre Secrets du Zodiac, il est épuisé, mais il en reste encore quelques-uns, donc jetez-vous dessus, parce que bientôt, ce sera un livre culte. C'est ça. Et puis en 2023, alors là j'ai sorti avec une consoeur, astrologue, parologue, un coffret divinatoire qui s'appelle Les Dédisys, dans lequel on a réuni trois arts divinatoires, l'astrologie, les tarots et la médiumnité. Et alors là, ça fait un tabac puisqu'on a été en tête des ventes, les coups de cœur des libraires, coups de cœur des éditeurs. D'accord. C'était le fait de réunir trois arts divinatoires autour d'une déesse magicienne à Doha. Attends, ça c'est en quelle année tu dis ? Comment ? C'est en quelle année tu disais qu'il était sorti ? Ah ben il est sorti à Noël. Ah oui, non parce que, excuse-moi, j'avais en fait, je croyais que dans les années 80, il était sorti, je ne sais pas, alors je me suis un peu planté. Ah non, dans les années 80, c'était mes cours, là j'ai commencé les cours de tarot, tu vois, les cours d'astro. D'accord. Là, les livres, ça a redémarré en 2022. En 2023, c'était le coffret divinatoire avec des dés. Donc on a remis au goût du jour la kibomancie qui est un brillant ancestral qui permet de faire de la divination avec des dés. Et là, il y a 8 dés, 3 pour l'astrologie, 4 pour les tarots et 1 pour la médiumnité. Et là, l'éditeur, il a fait très très fort, il a fait un produit absolument magnifique. Ah, Et surtout, il a créé des moules pour avoir des dés à 20 faces. Alors, le dé à 20 faces, c'est le dé médiumnique. Lui, il est, c'est les lettres, c'est les consonnes de l'alphabet. Donc quand tu le lances, tiens, ben tu sais ce que je vais faire, je vais te faire un petit lancé, tu la vois. Ah oui, tiens, en direct en plus, les amis, ça c'est bien ça. Oui. Et du coup, je ne sais pas, soit tu as une question, soit on le lance simplement, ben non, pour ce soir, tiens. Pour ce soir, pour l'émission, on va dire, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors, on se connecte sur l'univers, là, et on demande, est-ce qu'il y a un petit message ? Alors là, j'ai la lettre L, qui sort, attends, on va aller un peu plus loin, parce qu'on n'a qu'une lettre, on peut en avoir plusieurs. Oui, vas-y. Le L, le B, L, B, allez, une troisième lettre, L, B, B, D'accord. Et alors, on peut former un mot, ou alors une phrase, L, L, on va garder L, L, et puis pour B, V, V, B, V, B, B. Oui, non, mais c'est intéressant, parce que j'ai essayé d'imaginer le contexte, en fait. Il y a quelqu'un qui dit la belle vie, Priscille. Bravo. Merci, Priscille. Merci beaucoup. Magnifique. Eh bien, je ne sais pas si c'est Priscille, c'est Priscille, là, il est marqué. Eh bien, elle est très intuitive, je lui conseille de se procurer le coffret des Dédisis, et elle va pouvoir faire parler l'univers. Ça, c'est bien. Et alors, donc, tu peux m'en parler, enfin, comment ça se passe exactement, en fait, ce Dédisis, c'est un coffret, c'est ça ? C'est un coffret, il y a un très beau livre à l'intérieur, qui réunit donc des enseignements, il y a le roman d'Isis déjà ? Oui, 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 C'est un poésie, sa vie, ses amours, ça commence soft, comme ça, avec, parce que moi, j'aime bien, tu vois, raconter des petites histoires, et puis utiliser aussi un peu la poésie, parce que c'est une science qui est tellement compliquée, donc si en plus, on martyrisse les oreilles, moi, c'est ça, c'est ça, donc l'astrologie, on a trois D, un D avec les douze signes, un D avec les douze maisons, et puis un D avec les planètes, pour les Tarots, là, c'est des D à douze faces, et ils sont couleur bleu, ils sont couleur bleu, lapis, lazuli, et les D, ils sont pailletés, ils sont beaux, c'est magnifique, après, les D tarots, c'est des 22 faces, on a les 22 arcanes majeures, qui sont représentées de 1 à 22, et il y a 4 D, comme ça, ça permet de faire des tirages en croix, et puis le D spirit, lui, il a 20 faces, et c'est des 20 consonnes de l'alphabet, et on vient juste de le tirer, mais par contre, tu vois, il peut servir ce D à identifier une personne, par exemple, il y a des oracles, alors il y a 14 oracles, dans le coffre, ah oui, il y a 14 oracles, c'est rencontre amoureuse, rencontre amoureuse, donc quand tu fais rencontre amoureuse, tu peux apprendre qui tu vas rencontrer, son signe, son prénom, grâce au D médiumnik, la date où tu vas le rencontrer, parce que tu sais qu'à chaque planète correspond un jour de la semaine, donc si c'est la lune, c'est le lundi, le mardi, aujourd'hui on est jeudi, c'est le jour de Jupiter, et donc tu peux avoir plein 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 de petits renseignements, et en savoir toujours davantage, donc c'est un plateau, peut-être le lieu de la rencontre, grâce au D des demeures de la destinée, les maisons, ah oui, par exemple, si on te dit, tu vas rencontrer dans la maison 3, la maison 3, c'est tout ce qui a un rapport avec, peut-être en allant à la poste, ou alors, ça peut être tout ce qui est dans une bibliothèque, et on te donne les lieux qui sont en relation, d'accord, mais alors c'est un plateau, tu peux t'amuser énormément, et surtout, c'est des oracles, donc tu les invoques, et puis tu les renasques, c'est ça quoi, mais alors attends, tu sais comment ils se présentent, on est d'accord, c'est un plateau, c'est un plateau de jeu, avec quoi ? Non, tu n'as pas de plateau, tu as juste les 8D, d'accord, tu as les 8D, d'accord, tu as le livre, le livre avec la collection des 14 oracles, les oracles, tu as le grand jeu, tu as des oracles de prédiction, tu as des oracles de développement personnel, pour équilibrer ton masculin-féminin sacré, ou alors pour acheter tes dettes antérieures, ou même pour te fabriquer un talisman, ah oui, d'accord, c'est intéressant ça, vraiment, mais alors, ah oui, d'accord, parce que tu as celui-ci, mais excuse-moi, tu as les jeux du Zodiac aussi, c'est ça ? Attends, attends, tu as une longueur d'avance, ah voilà, non mais c'est pour ça, je me disais, il y a un truc, mais c'est bon, d'accord, j'ai compris, ça va, pas de problème, et alors, je vais t'en parler juste après, oui, oui, vas-y, ça c'est les D-10, là, qui est donc le dernier D, c'est le D-Spirit, là, qui te permet d'avoir des messages, et donc le livre, c'est un très beau coffret, vraiment, le coffret, il est somptueux, il est vendu 35 euros, et on peut le trouver à la FNAC sur Amazon, donc, ou même sur mon site, École du Zodiac, vous allez sur le site, oui, c'est ça aussi, vous pouvez cliquer, et puis, voilà, ça va vous diriger vers les points de vente, et la chance, c'est que, comme il vaut 35 euros, vous payez pas de frais de... de port, il n'y a pas de frais, parce qu'à partir de 35 euros, les frais de livraison sont offerts, c'est ça, voilà, et en plus, c'est un très beau cadeau à faire, et il est très puissant, et surtout, on peut le faire quand on est totalement débutant, parce qu'on n'a pas besoin de s'y connaître, c'est ça qui est bien, c'est pas de l'astrologie, mais c'est pas de l'astrologie pour les astrologues, c'est ça, c'est un jeu, si on est astrologue, ce sera encore mieux, mais pour le tarot, c'est pareil, ça peut être que des initiations, parce que c'est vraiment très très simple, vraiment, on a fait des oracles très simples. Alors, dis-moi Joyce, parce que, pourquoi Isis, parce que moi, ça m'intéresse, je comprends pas, il y a un truc qui me, comment dire, qui me tracasse un petit peu, si on peut dire, c'est que, est-ce que c'est une mode ou non ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, surtout dans ce que j'appelle les bébés witch, tu sais, en ce moment, il y a une mode, depuis une dizaine d'années, les sorcières, et tout ça, et ils travaillent tous, ils travaillent avec Isis, c'est-à-dire, si tu les écoutes, ils ont une dévotion pour Isis, etc., mais ça vient d'où, et ça vient de quoi, et comment ? Parce que ça, ça m'intrigue, en fait. Alors, déjà, Isis, pour repartir, ça date pas d'hier. Non, non, ça c'est sûr, on est d'accord. Isis, c'est l'Égypte. Oui. C'est l'Égypte, donc c'est, il y a entre 3 et 4 000 ans en arrière, entre 2 000 et 4 000 ans en arrière, Isis. Même Cléopâtre, elle a fait dresser un temple d'Isis, elle l'adorait. Isis, c'est un personnage absolument incroyable de la mythologie. Alors, mythologie, est-ce que c'est des mythes, c'est des dieux, c'était les dieux de l'Égypte, c'était la création du monde, avec des dieux, parce qu'il n'y a pas eu de mythologie en Égypte, il y a eu de la mythologie chez les Grecs, mais pas chez les Égyptiens. Et donc, elle, elle est née sur un coup de dé, c'est-à-dire que son grand-père, c'était le dieu soleil, et il ne voulait pas que ses petits-enfants fassent des bébés. Et du coup, sa fille, elle a dit à Thoth, qui était le grand scribe de l'Égypte, à l'époque, le dieu des Écritures, celui qui a inventé les hiéroglyphes, elle lui a dit, écoute, on va faire une partie de dé, si je gagne, tu me donneras ce que je veux. Et elle a gagné. Et en échange, elle a demandé cinq jours au calendrier, c'est-à-dire qu'avant, ils avaient un calendrier de 360 jours. Et elle, elle a demandé cinq jours supplémentaires, qu'on a appelés les jours épagomènes, au cours desquels, elle a eu ses fameux cinq enfants, Isis, Osiris, Seth, Nethys et Horus. Et eux, ça a été une histoire d'amour incroyable, parce que quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère, Isis et Osiris, ils étaient déjà fous amoureux l'un de l'autre. Et toute leur vie, ils ont formé un couple extraordinaire. Et Seth, il était tellement jaloux, qu'il a fait tuer Osiris, mais Isis est allé le chercher, elle l'a sauvé, elle l'a ramené à la vie. Et donc la vie d'Isis, c'est une vie absolument formidable, et en même temps, elle était magicienne. Elle s'est arrangée pour transformer un bâton, un bâton en serpent, et inoculer un venin qu'elle seule pouvait guérir au fameux roi, pour lui voler tous ses pouvoirs. Elle était très maligne. Et c'est comme ça qu'elle est devenue la plus grande déesse magicienne de tous les temps. Et en même temps, c'était la première mère à l'enfant, puisque c'était une mère, une mère exemplaire. C'était une femme qui était folle amoureuse de son mari, et en plus une magicienne. Et tu sais, les femmes à l'époque en Égypte, elles avaient énormément de pouvoir. Il y avait vraiment l'égalité entre l'homme et la femme. L'inégalité, elle est venue bien après. Mais à l'époque, l'homme et la femme étaient totalement égaux. Les femmes pouvaient être, avaient des postes très importants. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de différence entre l'homme et la femme. Elle a les énergies de la guérison. Oui, mais est-ce que quand on ne connaît pas et qu'on joue avec, soi-disant, on joue Isis, est-ce que ça peut être dangereux ? Non, 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 parce qu'en fait, non, parce qu'en fait, on ne joue pas avec Isis. Le coffret s'intitule l'aider d'Isis. Ah oui, non, pardon, excuse-moi, parce que là, je ne te parlais pas du coffret. Enfin, on va en reparler, mais moi, je te parlais des personnes qui, soi-disant, ont une dévotion avec Isis ou je ne sais quoi. mais justement, tu vas comprendre. Oui. Alors, je développe. Dans le coffret, c'est plein d'oracles, c'est-à-dire, on travaille avec l'oracle de Thoth pour connaître le verbe du jour, c'est son horoscope. Oui. On travaille avec l'oracle de Philae, on travaille avec l'oracle d'Osiris, on travaille avec l'oracle des deux compagnons, on travaille avec l'oracle des trois magies, mais on ne travaille pas l'oracle d'Isis. Ce sont les dés qui sont les dés d'Isis. Et alors, toutes ces witches dont tu parles, ces petites sorcières, elles cherchent des déesses de la lune. Alors, est-ce que Isis était une déesse de la lune ? Oui et non. Mais ce n'est pas la plus grande déesse de la lune. Elle n'est pas connue pour être la déesse de la lune. Elle est connue pour être une déesse égyptienne, magicienne, guérisseuse. Donc, c'est différent. Et oui, elle utilise la lune et la pleine lune pour envoyer des petits sorts, un petit peu de sorcellerie, la wita, les choses comme ça. C'est ça. Mais tu as remarqué qu'ils sont à fond maintenant, Isis. On entend parler tout le temps, quoi. Enfin, avec ces personnes, je dis. Parce qu'Isis, Isis, elle a traversé des océans. Elle est venue en Europe. Elle est venue en Europe. Elle est venue à Paris. On dit que par Isis, c'était par Isis. Et on dit que Notre-Dame a été construite sur un temple isiaque. Parce qu'Isis, elle est toujours très présente. Même moi, même nous, quand on a créé le jeu, le jeu divinatoire, elle était là. Elle nous donnait des petits tuyaux. Quand je sortais de chez moi, des fois, ce n'est pas que je la voyais en vrai, mais tu vois, je vais dans le métro et je tombe sur une affiche monumentale en se représentant les pyramides. Alors que le matin même, j'avais créé l'oracle du Sphinx. Tu vois, il y avait vraiment des synchronicités qui étaient très, très puissantes. Et puis, elle nous a toujours épaulés et aujourd'hui, elle est contente. J'ai une copine d'autre fois, justement, une petite witch, comme tu dis, qui me dit, Joyce, incroyable. J'étais en train de faire mon rituel de pleine lune et Isis s'est manifesté pendant son rituel. C'est-à-dire que comme le coffret, il a été créé au fer à doré, il crée des effets de lumière. Tu peux voir du doré, tu peux voir du vert, du rouge, du jaune. Et elle me dit, j'étais en train de faire ça et d'un seul coup, j'ai vu irradier deux verts fluos vers moi et c'était Isis qui m'envoyait ces lumières. Elle a pris la photo et elle me l'a envoyée. Elle me dit, regarde un peu, Isis est là. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Mais c'est vraiment, merci beaucoup, Joyce. Franchement, pour toutes tes explications très concrètes et c'est très complet. Donc, vraiment, je t'en remercie. Et puis, c'est bien parce que ça donne aussi sur le chat la possibilité de discuter. Il y a plein de messages aussi et des personnes qui parlent. Donc, Priscilla, je crois, c'est ça, c'est Priscilla qui parle aussi de Isis. Oui. Vas-y, je te laisse dire un carreau, enfin lire parce que... Oui, elle parle des cercles de femmes qu'on invoque, Isis, souvent dans les cercles de femmes aussi maintenant. Oui, c'est pas une question. Tout ce qui est féminin sacré et tout, tu vois, Joyce, c'est ça. La déesse Isis y est honorée. Oui, honorée, voilà, c'est ça, quoi. C'est ça. Absolument. Et en plus, elle a même ses anniversaires, elle a ses dates. Elle est très, très puissante et surtout, elle est présente en Europe. Elle est présente en France. Elle est là. Oui, 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 c'est ça, quoi. Isis, elle est là. C'est vraiment une déesse qui a su traverser les ans et se maintenir toujours aussi aimée, adorée, vénérée. Oui. Puissante. Elle est là, quoi. Elle est là. D'accord. Il y a Sabine aussi. Tu sais, parce que, comme tu expliquais tout à l'heure, par rapport aux jeux, on peut savoir à peu près, à telle date, tel jour, on peut aller à une salle de sport ou faire autre chose. Elle dit le libre-arbitre. qui est avec des images, avec des métaphores, ça va être beaucoup plus simple. Imaginons qu'il y a les douze signes du Zodiac, soit des champs dans lesquels on fait de la culture. Et il y a un champ, on va mettre des roses. Alors, les roses, elles vont être belles, elles vont sentir bon, mais elles vont avoir des épines. Et puis, à côté, on va mettre un champ de marguerite. Alors, la marguerite, elle va être peut-être moins belle que la rose, mais elle va durer plus longtemps, mais elle n'aura pas le même parfum, mais elle ne piquera pas. Voilà. Et nous, nous, c'est un petit peu comme si on était douze champs. Voilà. Les douze signes, c'est douze champs différents, avec chacun un univers et ses particularités. Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre, avec les secrets du Zodiac, justement, qui on est. Alors, on apprend quoi ? Notre lignée, notre élément, notre fonction dans l'élément, puisqu'il y a trois fonctions dans l'élément. On peut être le chef, l'organisateur ou le réalisateur. Et du coup, on ne va pas avoir la même vie. Si on veut donner des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas un chef, eh bien, ce ne sera pas un bon chef. Alors que si quelqu'un est un chef, eh bien, il pourra mieux mener les autres. Parce qu'être chef, c'est avoir le pouvoir de commander. Et pas de s'auto-commander, c'est de commander les autres. Donc, savoir déjà sa fonction. Ensuite, sa planète, quelle est la planète maîtresse du signe ? Ça aussi, c'est une orientation. Et puis également, sa saison de naissance, parce qu'on est toujours en affinité avec sa saison de naissance. Les signes du printemps ne sont pas les mêmes que les signes de l'automne. De toute façon, on le ressent même aux énergies. De toute façon, la personne qui est sensible, elle le ressent forcément. Mais oui, et les cancers, ils n'aiment pas l'hiver. Et puis voilà, ils préfèrent l'été parce qu'ils sont nés au moment de l'été quand il faisait beau. Et donc, on est en affinité avec son signe. Il faut juste apprendre à le connaître. Voilà. Il y en a dire qui indique qu'on peut rechercher les qualités d'Isis en mettant une photo sur un hôtel plutôt que la photo de Céline Dion. Elle a tout à fait raison. Moi, d'ailleurs, j'ai un petit hôtel et j'ai le visuel d'Isis au-dessus. Et puis, j'ai mieux encore puisque j'ai la couverture du coffret qui, lui, est carrément en 3D avec des effets de lumière. Alors ça, c'est encore plus puissant. Ah, c'est ce que tu m'avais expliqué. C'est en 3D en plus. Oui, oui, ça doit être super beau à voir comme ça. Ça a été offert à dorer. C'est en 3D. C'est extraordinaire. Ah, c'est génial. Il est d'une beauté. Le coffret, il est d'une beauté. Je vous invite, même si vous ne voulez pas l'acheter, je vous invite à aller le voir tellement il est beau. Ils ont fait un travail absolument fantastique. L'éditeur, c'est Hachette, quand même. Oui, ce n'est pas rien non plus. C'est Hachette. Hachette livre et puis son département ésotérique, Le Lotus et l'éléphant. Voilà, avec Martine qu'on connaît bien aussi, d'ailleurs. Voilà. Et puis, comme tu en parlais tout à l'heure, tu me posais la question et tu avais une petite longue guerre d'avance. Mais oui, oui, mais tu sais, moi, je suis à fond dans le sujet. Excuse-moi, mais c'est parce que quand ça me plaît, je suis vraiment dedans. Voilà, c'est pour ça. Ton actualité ? J'ai deux actualités en octobre qui arrivent, donc en dehors des inscriptions que je vais prendre pour mes élèves. Alors, pour les élèves, ce n'est que des cours particuliers. Je ne fais pas de cours de groupe, ce n'est que des cours particuliers et ça peut se faire aussi bien à Paris dans le 13e qu'en visuel ou par téléphone. Voilà. Donc, les cours reprennent en septembre. Ensuite, il y a mon grand horoscope chinois qui va apparaître dans Maxi, le spécial Astro Maxi et puis sur le site Astro Center, mais là, c'est payant. Et puis, j'ai un nouveau coffret qui va sortir qui s'appelle le jeu du Zodiac. Voilà. Le jeu du Zodiac. Il va être très, très beau, très, très beau. Ça, c'est quelque chose que je portais en moi depuis très, très longtemps. C'est un jeu que j'avais conçu il y a plusieurs années qui est paru d'ailleurs dans le magazine Avantage, mais que j'ai remanié réactualisé et surtout, je donne deux jeux en un. Alors, il y a une partie, c'est le jeu divinatoire. Donc, cette fois-ci, ça se joue sur un plateau. C'est ça, c'est pour ça que je te disais ça. Voilà. En fait, moi, je parlais de celui-ci. Exactement, c'est ça. Voilà. Donc là, ça va être un grand plateau avec un immense zodiaque codé très, 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 très beau. Il a été illustré par Florine. Elle a vraiment eu beau, elle est très inspirée. On a fait, on a créé le premier zodiaque du monde avec les chiffres romains et les chiffres. Et le zodiaque, si vous ne le savez pas, quand vous voyez un zodiaque, il doit tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est le zodiaque des astrologues. Quand il tourne dans l'autre sens, c'est le zodiaque des astronomes. C'est celui des constellations. Ce n'est pas le même. Voilà. Donc, le zodiaque des astrologues, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, c'est un zodiaque codé. Donc, on peut faire, on peut organiser des soirées divinations. On peut jouer à plusieurs. On peut le faire pour des amis. On peut se faire, ça répond à des questions, mais on peut faire aussi un tirage du jour. Et puis, ce tirage du jour, il peut vous révéler votre état psychologique. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'il peut vous dire plutôt aujourd'hui, vous allez manquer de diplomatie, il faut rééquilibrer, tac, tac. Il peut vous dire quels sont les gens sur lesquels vous, les signes des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Il va pouvoir vous donner un conseil. Il va pouvoir vous donner l'ambiance de la journée. Et puis, vous pouvez poser des questions. Il est plutôt simple et sympa à faire. Et puis surtout, c'est un deux-en-un. Avec le matériel, vous avez des cartes en plus pour vous aider à interpréter. Il n'y a pas des jetons ? Ce n'est pas celui-là où il y a 12 jetons ? Si, il y a 12 jetons. Ah, c'est ça. Il y a un dé à 12 faces. Oui, voilà. Le dé, c'est une splendeur. Le dé, attendez-vous à avoir un diamant. Ce sera un dé transparent, pailleté, avec des numérotés de 1 à 12 comme les 12 signes du Zodiac, en chiffres romains. Déjà, le dé, c'est un joyau. On a l'impression de tenir un diamant dans ses mains. Donc là, le dé, c'est une splendeur. Le Zodiac, il est pliable. C'est un Zodiac carré pliable en quatre. Donc, on l'ouvre et comme ça, on a un grand plateau de jeu et il y a 12 jetons avec le représentant des étoiles qu'on va placer autour, sur les signes. Voilà. Et en fonction de l'endroit où sont placés les jetons, on utilise les cartes et on interprète. Déjà, on commence par chercher son signe. Ah, il est où ? Est-ce qu'il y a des jetons dessus ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? Après, on commence à regarder sa psychologie ? Comment je suis en ce moment ? Est-ce que je suis plutôt en phase de construction ? Ou est-ce que je dois faire un peu de ménage ? Est-ce que je dois communiquer ? Enfin bon, il y a plein de choses. Et puis après, on a les planètes. Alors, les planètes, elles viennent vous dire est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver aujourd'hui ? Donc là, on regarde. On a des soutiens. Est-ce qu'on est soutenus intellectuellement ? Est-ce qu'on est soutenus énergétiquement ? Voilà. Et puis après, on a des énergies ambiantes. Là, c'est-à-dire, est-ce que la journée, elle va être intéressante, calme, inégale ? Voilà. Et puis à la fin, on a un conseil, un conseil du Zodiac. Et ça, c'est vraiment, il est vraiment très intéressant ce conseil parce qu'il va pouvoir vous guider, vous guider pour votre journée. Et puis ce jeu, il se fait quoi ? Je ne sais pas, en 5-10 minutes. On le fait assez rapidement. c'est un petit rituel. 1, 2, 3, 4, etc. On prend les cartes, hop, une carte, deux cartes, trois cartes, etc. Il y a 7 clés en tout d'interprétation. Si vous voulez en utiliser que deux, vous n'en prenez que deux. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut y jouer comme tu le disais, entre amis et tout. Ça, c'est sympa aussi. Oui, on peut le sortir. Moi, je me rappelle, je faisais des... Quand je... Il n'était pas encore sous la forme qui va... Voilà. Je l'avais déjà créé sous forme d'un zodiaque codé. Et quand je faisais mes soirées voyances, je le sortais, je l'amenais avec moi. Comme ça, on peut faire la voyante et puis le faire aux autres. Et les autres, on leur donne les cartes, ils peuvent s'interpréter tout seuls. C'est très simple. C'est encore pareil. C'est pour... Ça permet de connaître, de rentrer un peu dans l'astrologie, mais on est dans l'astromancie, c'est-à-dire qu'on fait de la divination. Voilà. D'accord. Mais avec les bases de l'astrologie, bien sûr. Oui, 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 bien sûr, oui. Mais on n'est pas en train d'interpréter une carte du ciel. C'est un petit peu comme si on montait sa carte du ciel instantanée. Voilà. Toi, tu l'as vu, Caro ? On se crée une carte du ciel, mais plutôt intuitive. Oui. Non, parce que ce serait... Oui, oui, je comprends, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est l'intuition et ça, c'est important. C'est vrai qu'il faudrait le voir sur un... Comme tu le disais aux auditeurs, Oui, oui, je sais, mais c'est pour ça qu'Aaron, tu n'as pas pu le voir, justement, c'est ça. Non, personne ne l'a vu. Non, puisqu'il n'est pas sorti. Oui, mais il faudrait peut-être quand même... Non, personne ne l'a vu. Dis donc, il faut y aller, la Joyce, il faut y aller, il faut le sortir. Et alors, comme je disais, c'est un deux-en-un. Donc, d'un côté, c'est un jeu astro-divinatoire, donc il fait quand même un tirage du jour, un tirage des questions, etc. Mais il a une seconde particularité, c'est qu'il permet d'expérimenter sa puissance cosmique. Alors, la puissance cosmique, c'est un peu la manière dont on vibre par rapport à l'univers, c'est un peu sa fréquence vibratoire, sauf qu'on n'est pas avec l'unité de Bovi. Là, on est sur une unité de 1 à 12 avec des niveaux. Et par exemple, si on se concentre, là, cette fois-ci, c'est un jeu qui va travailler beaucoup sur la concentration, sur la concentration sur l'univers, concentration sur le dé, ça n'a plus rien à voir avec la divination. La divination, on se concentre sur sa question, mais là, on cherche à obtenir un résultat et à s'élever spirituellement et à travailler sur sa concentration, ouvrir son troisième œil et s'élever. Donc, le résultat, si on est à moins de 6, on n'est pas activé, donc on peut faire ça tous les jours, ça dure une minute, pas plus. Donc, c'est excessivement rapide. Les voyants, bien entendu, c'est formidable pour eux parce qu'ils vont pouvoir, avant de commencer leur journée, savoir exactement s'ils sont très en forme ou pas du tout en forme. Et ceux qui ne sont pas voyants, ils vont pouvoir s'évaluer et expérimenter. et l'avantage, c'est que plus on est puissant, plus on va attirer l'abondance dans sa vie. Oui, et plus on travaille sur l'intuition aussi avec ce jeu. Et on travaille sur la connexion avec les puissances de l'univers, avec la puissance cosmique de l'univers. Oui, oui. Et du coup, il y a des niveaux. Donc, 6, on n'est pas activé. 7, 8, on arrive au niveau voie lactée. Donc, ça, c'est déjà, c'est pour, c'est des énergies, c'est la puissance naissante. Et puis après, on arrive au niveau au niveau galaxie. Donc, ça, c'est le bon niveau. On est au 9, 10. Donc, on a une puissance cosmique élevée, supérieure. Et puis, alors après, si on dépasse, alors là, on arrive au niveau cosmos et là, on est surpuissant et quand on y parvient, on n'y parvient. Alors là, personne ne peut nous résister. On a une telle puissance, une telle aura. Ah oui, d'accord. On dégage tellement d'énergie positive que, voilà. Et ça permet de se mesurer. Ça, c'est bien, oui. D'accord. c'est intéressant. Puis surtout, c'est très à la mode en ce moment parce qu'il y a quelques années, on n'était pas prêts. Mais aujourd'hui, les personnes qui s'intéressent, non pas qu'à l'astrologie, mais qui s'intéressent justement à l'abondance, à l'univers, et bien, elles ont besoin d'outils et ça, c'est un outil formidable. Mais tu dis qu'il va sortir quand, Joyce ? Il va sortir le 2 octobre. D'accord. Il va arriver, il sera à la FNAC, il sera chez Cultura, il sera partout. D'accord. Là, tu vas donner déjà envie aux auditrices, aux auditeurs de le commander dans ce cas-là, ça, c'est sûr. Oui, elles peuvent déjà aller en précommande, mais pour l'instant, moi, je l'ai vu, il est déjà passé, mais il n'y a même pas le visuel encore. Ah oui, d'accord. Il a marqué le jeu du Zodiac et ça s'écrit Z-O-D-I-A-Q-U-E. D'accord. Et il va sortir à 25 euros. Ah, c'est bien. Dans les bleus et argent. D'accord. Le blanc argent, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Il y a un petit livre et puis il y a le plateau, les jetons et le dé. Voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. C'est comme si je l'imagine dans ma tête, tu vois, Joyce, c'est quand tu m'en parles en même temps. C'est vrai. C'est bien si tu le visualises. Oui, je le visualise, je le visualise. Exactement, c'est ça quoi. C'est bien ça. Il est vraiment, on n'a pas voulu aller dans le bleu marine, on n'a pas voulu ressembler à tous les codes cosmiques. On voulait se différencier un petit peu. Du coup, on a pris une couleur qui est un peu entre le bleu et le gris vert. Bleu, gris, vert. D'accord. Comme ça, on le sait. Merci. Et en plus, il est blanc. Alors là, tu nous as bien, bien, bien détaillé. Merci beaucoup. Et puis, désolé, j'avais une longueur d'avance. Oui, là-dessus. Ah, tout à l'heure, oui, oui, oui. Oui, c'est ça. mais c'est parce que je préférais quand même d'abord parler des D10-16 avant de parler du petit prochain. Oui, oui, oui. Qui est arrivé là, qui est... Oui, c'est normal, c'est normal. Qui a un outil, d'ailleurs, que j'utilise moi-même dans... Je l'utilise moi, c'est des outils que... Moi, j'utilise mes outils, c'est-à-dire que quand je crée des outils, je les utilise aussi, c'est-à-dire mon calendrier. Moi, je date tous mes tirages de tarot avec le calendrier des lunes. Ah, tu fais ça, c'est bien, oui. Ah, oui. D'accord. Et même les gens, quand ils viennent, je leur dis, attendez, il vous est arrivé telle chose à telle date. Parce que s'ils viennent me voir, c'est forcément qu'il y a eu un clash de l'analyse. Voilà, c'est pas pour rien. Donc là, je suis capable de le dater avec le calendrier. Parce que la lune, elle est vachement puissante pour ça. Ben oui. Là, le jeu du Zodiac, tu vois, c'est plus le soleil, les planètes, toutes les énergies de l'astrologie qui sont réunies et même les maisons, on a tout, tout est réuni pour faire un outil. Mais on n'a que l'astrologie alors que les dédicis, c'est astro, tarot, médiumnité. Tu vois, c'était complètement différent. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, en fait, parce que c'est vrai que... C'est un... Oui, vas-y. Oui, il y a une question de Nadia. Le Zodiac des astrologues de l'astrologie sidérale, il tourne dans quel sens ? Eh bien, il se tournerait plutôt dans le sens des aiguilles d'une montre, celui-là. Parce que c'est un Zodiac d'astrologue, d'astronome, pardon, un Zodiac d'astronome puisqu'il utilise les constellations. Alors, il y a Priscilla sur le chat qui dit Joy, c'est une créatrice passionnée. Il faut quand même préciser que même chez les astrologues, on a, nous aussi, ce qu'on appelle un Zodiac sidéral. Mais notre Zodiac sidéral, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il considère uniquement les aires, c'est-à-dire que chaque signe correspond à une aire. C'est pour ça que, comme il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, quand on est en train de quitter l'aire des poissons pour arriver dans l'aire du verso. Voilà, donc ça tourne dans ce sens-là. Et après l'aire des versos, dans 2000 ans, ce sera l'aire du Capricorne. Ah oui, après, on a le temps. Et là, on arrive pour une grosse... Et c'est marrant parce que l'aire des poissons, franchement, le signe des poissons a vraiment coïncidé avec l'arrivée du catholicisme. Et le signe de ralliement des chrétiens, c'était le poisson. Ah oui. Et alors, mais... Il y a 2000 ans, ça fait 2000 ans, 2000 ans à peu près. Mais là, on va changer de signe, on va changer d'air, on va passer de l'aire des poissons à l'aire du verso. Attends, mais alors, excuse-moi, mais Joyce, ça veut dire quoi ? Attends, ça veut dire que l'aire du poisson était quand même plus fermée, plus quoi, très stricte, trop... C'était les religions, c'était la religion. ça quoi, d'accord. Alors que là, on va arriver sur quelque chose d'un peu plus technique, on va arriver sur les intelligences artificielles, là, maintenant. Ah oui, on est en plein dedans, là. Bon, là, c'est la grande révolution. On va arriver sur... Mais en même temps, ce que j'aimais beaucoup, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'aire du verso, c'est quand même liberté, égalité, fraternité. On est sur la fraternité. Mais pour l'instant, les esprits sont trop petits, trop étriqués. On est encore dans l'aire du poisson avec des esprits, parce que les enseignements de Jésus-Christ, c'était vraiment l'amour inconditionnel avec, si je tends la joue, je tends l'autre. on était sortis de... 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 tu sais, quand c'était l'autre époque où... Oui, l'époque de... Oui, Moïse, oui, 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 l'Ancien Testament. Il y a eu œil pour œil, dent pour dent. Après, c'était... je te donne mon manteau, je ne suis qu'amour, voilà, je ne suis qu'amour. Et maintenant, c'est l'ère du verso, c'est l'ère de l'astro. Donc, c'est autre chose. On n'est pas dans les mêmes croyances. C'est pour ça qu'on est plus sur l'univers, sur les énergies, sur... sur les ondes. On est sur les ondes. Ce n'est pas pareil. Ça ne va pas être la même ère. Ça se ressent déjà, tu sais, ça commence à se ressentir qu'il y a pas mal de personnes qui prennent conscience, ne serait-ce que la spiritualité et autres, quand même, on le ressent en ce moment. Voilà. C'est ça. Mais c'est plus... C'est plus... Disons, ce n'est pas la fin des religions, mais c'est une autre manière de voir les choses. On est moins dans ce mysticisme qui était le poisson avec le Neptune, etc. Là, on est plus avec verso, Uranus, on est les ondes, on est sur le mondialisme, on est sur le New Age, on est sur la transparence, on est... C'est très différent. J'ai écrit des articles là-dessus et vous pouvez les lire gracieusement, ils sont... Le site, mon magazine en ligne, Oromac, c'est gratuit, donc vous tapez des mots et puis vous allez avoir des articles qui vont apparaître et vous pourrez trouver les airs, par exemple, j'ai écrit des articles sur les airs, j'ai écrit également sur les papes, parce que les papes, c'est incroyable, les papes. Tu sais, quand il y a eu la fameuse prédiction sur... de fin du monde, la fin de la fin du catholicisme... Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Alors moi, j'ai travaillé sur les papes. D'accord. J'ai travaillé sur les papes et les signes du Zodiac des papes. Ah, ça, c'est intéressant aussi, alors ça, vraiment, et t'as trouvé, t'as fait l'écrouvaille. je peux te dire, au début, j'avais mon idée, pour moi, c'était Jupiter, puisque Jupiter, c'est la spiritualité. Oui, oui. les papes sont jupitériens, mais j'avais oublié, et en faisant cet article-là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une deuxième planète qui était, tous les papes sont soit jupitériens, ont des signes jupitériens ou des signes vénusiens. Et oui, il y a cet amour-là aussi. Ils sont soit jupitériens, soit jupitériens vénusiens, soit vénusiens. Et je crois que celui qui a été le plus aimé, c'était Jean-Paul II, je crois, Oui, je crois, oui. Parce que là, c'est l'articleien. Oui, oui, et je crois que c'était un pape vénusien. Je pensais que tu allais dire que ce sont des politiciens, parce que les papes, ils savent bien ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, c'est quand même des... Ce n'est pas des saintes. Oui, mais tu vois, ce n'est pas des politiciens Saturne, ce n'est pas des saturniens. Oui, oui, d'accord. Ils sont vraiment dans la foi. Ils sont dans la foi et l'amour. Jupiter, c'est la foi et Vénus, c'est l'amour, c'est foi et amour, les papes. D'accord. Je n'aurais pas pensé... Oui, je le voyais autrement, mais d'accord. Alors, oui, oui, mais il faut bien comprendre que Saturne, c'est la politique. En fait, c'est les guides, c'est les guides célestes. Oui, c'est les guides célestes, oui. C'est le pasteur, c'est le pasteur. Tu as déjà fait, par exemple, le thème du pape François, le pape actuel ou non ? Oui, oui, c'était intéressant. Lui, je crois qu'il est sagittaire, ascendant, j'ai oublié son ascendant. Mais tu vois, c'est un pape jupitérien. D'accord. Il y a Nadia sur le chat qui demande, le bélier, c'était l'âge de fer ? Oui, absolument. Et le taureau, c'était l'âge du cuivre. Et les premières sédentarités, les premiers, l'ère du cancer, c'est quand on est arrivé à… En fait, si on repart exactement à l'opposé de l'ère du Verseau qui est en train de démarrer, on arrive dans l'ère du Lion, c'est-à-dire il y a 10 000 ans. Et là, alors là, je vais vous épater, c'était le premier, c'était le précédent réchauffement climatique. Et suite à ce réchauffement climatique, les glaces ont fondu, les linosaures ont disparu et les êtres humains ont commencé à se sédentariser et dans l'ère du cancer, ils ont commencé à construire les premières maisons, à aller avoir les fermes, à domestiquer les animaux. Et puis après, il y a l'ère des gémeaux qui est arrivée et là, c'est l'époque où on a commencé les écritures, le troc, etc. on a commencé à bouger. Voilà, ils ont bougé et ils se sont rencontrés. Mais c'était dans le 300 fertile, ce n'était pas partout dans le monde. Et puis après, il y a eu l'ère du taureau avec l'époque babylonienne et puis après, bien sûr, l'ère du fer, l'âge du fer avec les béliers où il y a eu d'ailleurs beaucoup, beaucoup de guerres. Beaucoup de guerres. Et puis après, est arrivée l'ère des poissons qui a été basée beaucoup sur la religion. Et là, l'ère du verso. Et l'ère du verso. Et l'ère du verso qui arrive. Exactement. C'est parti, ça y est là maintenant, ça recommence. Ah, on la sent, les prémices. Ah oui, ça, je suis d'accord avec toi parce que tu sais, on est très, très technologique quand même. On aime bien tout ça. On est ouvert au monde. Enfin, je ne dis pas on parce que je ne suis pas verso mais je veux dire en général, les gens sont quand même assez, tu parlais d'intelligence artificielle. Ça va, ça fonctionne bien en ce moment quand même, il faut le dire. mais ça se développe à la vitesse grand V. Ben oui, c'est ça quoi. Mais justement, mais le problème, le problème, il est toujours là. C'est que, que vont faire les hommes de ces technologies. Oui. L'homme est un prédateur pour l'homme. Donc, il faut faire très attention à la façon dont il va utiliser les joyaux qu'il va trouver dans la société. Oui. Quand ils ont créé la bombe atomique, ils n'ont pas pu s'empêcher de vouloir la tester un jour et puis après, personne ne veut l'utiliser parce qu'on sait que si jamais il y en a un qui appuie sur le bouton, maintenant, tout le monde appuiera puis ce sera la fin de l'humanité. Donc, il y a une espèce de dissuasion maintenant. Oui, oui, oui. En tout cas, on espère quand même. Ah, oui. Non, non, mais tu sais, ils avaient sorti un jeu de société là-dessus. Ah oui ? Je ne savais pas. C'est très drôle. Moi, j'y ai joué, je me suis beaucoup amusée, mais en même temps, c'était une grande leçon, une grande leçon d'humanité parce qu'en fait, le truc, c'était, tout le monde veut avoir sa bombe et après, personne ne l'envoie parce que s'il y en a un qui appuie sur le bouton, tout le monde appuie puis ça y est, c'est fini. Ah oui, c'était un jeu. D'accord. Ah, c'est fou ça. Ils avaient fait un jeu de société, c'était vraiment bien et ça montrait la réalité. Donc, pour l'instant, c'est plutôt dissuasif. C'est tant mieux. Tout le monde l'a vu quand même, histoire de dire, je l'ai, voilà. Et là, l'intelligence artificielle, eh bien, elle commence à aller un peu partout. Oui, oui, oui. Il faut voir ce qu'ils vont en faire. Eh oui, c'est ça, il faut voir ce qu'ils vont. Mais après, je t'avoue, moi, je trouve ça super intéressant. Moi, je suis vraiment à fond, tous les, tu sais, parce que, pour être non-voyant, comme tu le sais, moi, j'aime bien parce que tu peux avoir accès à beaucoup, beaucoup d'informations que je n'aurais jamais, que je n'aurais pas pu avoir autrement que sur les intelligences artificielles, tu vois. Et je dois dire que l'univers de la santé est en train d'exploser avec ça. Ah oui, oui. Les progrès, les progrès. Bah oui, parce que regarde, aujourd'hui, ils ont créé des cabines. Oui. Tu mets juste une cabine, tu rentres dans la cabine et elle te fait tout ton check-up. Ah oui, il y a ça, c'est vrai aussi. Tu n'as plus besoin de voir le médecin et fais tout. Mais alors, oui, mais justement, alors, bon, quand tu parles d'intelligence artificielle, les gens se disent toujours, enfin, beaucoup de gens, oui, mais on n'aura plus rien après, il n'y aura plus de boulot, il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça, mais je veux dire l'intelligence artificielle. Alors, il y aura des nouveaux boulots, il y aura des nouveaux boulots, ça c'est sûr. C'est ça, quoi. Mais justement, c'est la manière dont l'humain va travailler l'intelligence artificielle. Oui. Il faut être humaniste pour travailler ça. Il ne faut pas être un gourou. C'est ça. Ça va être le piège, c'est le piège. Oui, oui, oui. Et pour le moment, les gens, ils sont un peu trop égoïstes. Ils prêchent pour leur petite paroisse et puis ceux qui font les... On a vu, quand il y a eu le vaccin pour le Covid. Oui. Oui, oui. C'est mes vaccins à moi. Oui, qui se les garde, perso, voilà, quoi. Mais bon, tu me connais, Jocs. Ah oui, moi aussi. Enfin, bref, voilà, quoi. Et c'est vrai que là, l'intelligence artificielle, elle va aller dans beaucoup de domaines. Oui. Elle va faire faire des progrès absolument inimaginables et en même temps, pour l'instant, on ne peut même pas encore imaginer comment ça va évoluer. Même moi, qui essaie de travailler en tant que visionnaire, je... Tu sais, par exemple, j'ai commencé un roman en 2015. Oui. Eh bien, je suis en train de me faire un peu rattraper. Tu vois, c'était un roman un peu d'anticipation. Et là, je suis en train de me faire rattraper, tu vois, les choses que j'avais, que j'imaginais sont déjà en train de se réaliser. Eh bien oui, dis donc, il faut dépêcher de le faire, de le sortir. Ah oui, parce que là, sinon, tu n'auras rien à voir à dire. C'est ça, tu n'auras rien à dire. Exactement, c'est ça. Et dis-moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des sites selon toi qui sont vraiment hyper, hyper complets pour faire un thème astral tout simplement ? Oui, oui. Alors, il y a le site AstroThème qui est très bien pour faire ton thème astral. D'accord. Il est sérieux, il est gratuit, il est relativement simple d'emploi. Et il suffit d'aller dans la colonne de gauche et de descendre et de regarder thème natal. D'accord. Le problème, c'est que la carte du ciel, elle est codée. Ah mince, oui, il faut vraiment connaître, il faut être astrologue pour comprendre ce qui s'affiche. C'est-à-dire que si on veut la décoder, il y a des petits, mais voilà, le visuel de la carte, il est codé. D'accord. Mais par contre, on peut l'imprimer et puis à la place du symbole de Vénus, on peut écrire Vénus au-dessus. Ah oui. Et ça, on comprend mieux. Moi, je conseille à celles et ceux qui ont envie de décoder un peu, de comprendre leur thème astral, leur thème de naissance, de noter en clair sur la carte les noms. Ah, il faut faire ça. C'est-à-dire soleil, marquer soleil, Vénus, et puis des signes pareils, verso, poisson, etc. D'accord. Comme ça, elles vont mieux comprendre. Et ce qui est mieux encore, bien sûr, c'est qu'un astrologue vous l'interprète. Ah, mais ça, Joyce, tu sais, voilà. C'est toujours plus personnalisé. C'est ça. Parce qu'il y a des logiciels qui vous interprètent vos cartes du ciel. Ils sont pas mal aussi. Mais toi, tu fais, je veux dire, tu fais des thèmes, bien sûr, tu dresses des thèmes, mais on peut te demander comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des personnes... Oui, ça, c'est dans l'art de la consultation. C'est vrai que je n'ai même pas dit que je faisais... Non, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça exactement. Voilà, quoi. C'est vrai que je peux faire une consultation d'astrologie, ça peut être une consultation de tarot ou ça peut être un mixte astro-tarot. Parce que j'aime bien faire les deux. Oui, c'est la complète. Donc, comment ça se passe si on veut une consultation, alors ? On va sur mon site, École du Zodiac. D'accord. Et puis, soit, on m'envoie un texte, on m'envoie un message pour me demander une consultation ou on achète une consultation et je fixe une date. D'accord. Les personnes, elles choisissent leur consultation et puis, moi, je suis aussitôt avisée. Donc, je sais que la personne, elle a commandé une consultation. Oui, plus avec le tarot, finalement, avec. Le tarot, il répond à toutes les questions. Oui, oui, oui. c'est bien, mais il ne voit pas loin. Il ne voit pas très loin. C'est-à-dire, c'est des questions de tous les jours. Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que ceci ? C'est ça, quoi. Est-ce que patati, patata. Par exemple, ma fille, elle, elle était là la dernière fois, c'était quand, il y a trois semaines à peu près. Elle dit, maman, là, il faut que tu me tires les cartes sur mon avenir professionnel. D'accord. J'ai des décisions importantes à prendre. Oh là là, elle est venue. Je dois dire, elle m'a bien pompée quand même. Oui. Pendant deux heures, on n'a pas arrêté. Mais alors, quand elle est repartie, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Exactement. Et d'ailleurs, ça s'est mis en place dès le mardi suivant. Imagine, elle est venue le samedi et dès le mardi, elle avait déjà mis en place tout ce que les cartes lui avaient dit. Parce qu'en fait, c'est des directions qu'on te donne. On te dit, fais plutôt ça, fais plutôt ça. Elle a posé beaucoup, beaucoup de questions. Mais moi, je n'ai jamais su ce qu'elle voulait savoir. Et oui, forcément. Je lui disais, j'étais juste la modeste interprète des cartes. Mais ça lui a parlé. Voilà, les cartes, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Et elle, elle traduisait, elle traduisait. D'accord. Elle m'a dit, ça y est, j'ai mes réponses. Ça y est, elle a eu ce qu'elle voulait. C'est ça, ça l'a aiguillé. Aujourd'hui, attends, mais c'est hallucinant. Grâce à ça, elle a fait un bond énorme dans sa carrière. C'est bien ça. Elle savait exactement comment ce qu'elle devait faire, ne pas faire, où aller, tac, tac, y contacter, ne pas contacter. Oui, oui, oui. C'était un vrai travail. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça a toujours été ça. Oui. Mais alors toi, tu es donc, on parle d'astrologie, de tarot. Est-ce que tu aussi tires des oracles, par exemple, je ne sais pas, le Béline, la triade ? Pourquoi ma consultation ? Ma consultation, elle est simple. Quand c'est une première consultation, je commence tout de suite par regarder le thème. Voilà. Et je le monte sur un Zodiac avec des petits jetons. Voilà. Après, je le regarde imprimé sur l'ordinateur. et puis après, je tire les cartes du tarot. Mais au début, je révèle les dons de naissance de chacun. C'est-à-dire que je donne à chaque personne ses atouts dans la vie. Je lui dis, ah oui, vous, vous avez tel atout. Puis après, à un moment, je lui dis, vous, vous êtes venu me voir parce qu'il y a ça qui se passe en ce moment. Il y a telle planète à tel endroit, ça fait bouger telle chose. Voilà. Il y a de la clairvoyance, il y a de l'intuition, il y a de la prémonition, il y a de la télépathie, il y a un certain nombre de choses, une espèce de bulle qui se met en place. Et j'ai une lecture, j'ai une lecture de la personne, de ses ressentis, de ses besoins. Et puis, au niveau des planètes, comment elles bougent, les planètes. Là, elle, elle est venue me voir, il y a tel truc, elle est tel signe en ce moment, il y a de ça qui se passe pour elle. Elle doit avoir un problème de ce côté-là. Voilà. Tu vois, aussitôt, ça se met en place. Dans ma tête, c'est immédiat. Ça va très vite. Ça va très, très vite. Et puis, les tarots, après, souvent, ça confirme l'astrologie. D'accord. Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui vient en plus. Comme tu le disais, oui, finalement, c'est ça. Mais c'est génial que ça se complète comme ça, je trouve. C'est vraiment bien. En tout cas, avec moi, parce que je suis d'abord astrologue et après tarologue. Bien sûr, il y en a qui n'aime pas l'astrologie, ils ne veulent que les tarots. Ils vont voir quoi ? Sur six mois, un an. Alors que l'astro, elle peut voir beaucoup plus loin. Comme pour moi, je savais très bien que j'avais une réussite dans l'ésotérisme sur le long terme. Dis donc, il faudrait que tu regardes pour la radio du Lotus, là, si tu veux. Par contre, ça m'intéresse. Moi, tu sais, je monte les thèmes uniquement à partir des dates de naissance. Oui, je sais, je m'en doute, mais je ne sais pas si ça serait... Soit de la personne, soit du chien, soit du chat, soit de la maison, soit de la société, soit... Il faut la date de création de la société. Bien sûr, oui, c'est normal, je comprends. Oui, oui. Non, mais c'est intéressant. Tu sais, par exemple, pour le magazine Avantage, qui avait d'amusant, c'est que... Je m'étais rendue compte que toutes les rédactrices en chef étaient toujours nées au même moment. Elles étaient toutes soit vierges, soit balances. C'est marrant, ça, dis donc. D'accord. Attends, ça correspondait exactement à la date de création de la société. Ah, oui. Et... Et oui. C'était marrant. D'accord, c'est marrant. C'est marrant. C'était toutes nées en août-septembre. D'accord. Août-septembre-octobre. Ah, oui. Comme quoi... Ben oui, parce que l'astrologie, c'est un calendrier. Oui, c'est ça, quoi. C'est un calendrier et tu peux te balader comme ça dans le temps, passé, présent, futur. C'est pour ça que tous les astrologues peuvent aller le voir dans l'avenir. Eh oui, c'est ça. Ils peuvent voir quand les choses vont s'arrêter, quand elles vont redémarrer, quand... Moi, je me rappelle, c'était la guerre du Kosovo. Oh là là. Tu l'avais vu. J'avais un copain, là, il était là-bas. Je lui ai dit, écoute, ça ne s'arrête pas pour l'instant. Il y a Mars. Il n'arrête pas de faire des allées venues. Il reste six mois. D'habitude, il reste deux mois. Mais là, il reste six mois. Il n'arrête pas de faire des allées venues. Ça ne va pas s'arrêter tout de suite, cette histoire. Mais c'est intriguant parce que... Des fois, tu peux voir les choses. Tu vois, des fois, tu vois les choses. Mais oui, tu le vois. Mais c'est marrant. C'est le... Enfin, ce n'est pas un jargon, mais quand les gens ne connaissent pas, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes, Joyce ? Oui, il y a Mars qui est ainsi, telle planète, Voilà, c'est ça. Et quand tu as bien compris quel était leur rôle, comment elles se déplaçaient, leur vitesse de déplacement, quand est-ce qu'elles reviennent, quand est-ce qu'elles partent, eh bien, tu peux savoir des choses. Oui, oui, oui. Mais il y a des grandes lignes aussi, je veux dire, par rapport aux signes solaires. Par exemple, les balances s'entendraient beaucoup plus avec tel ou tel signe ou tel autre signe, moins, par exemple. Que les signes d'air s'entendent mieux entre eux qu'avec d'autres, qu'avec les... Les signes d'air et de feu s'entendent bien entre eux, les signes d'eau et de terre s'entendent bien entre eux, voilà. D'accord. Après, quand tu mélanges le feu et la terre, ça commence à devenir un peu plus difficile. Ah oui, c'est plus compliqué, oui. D'accord. Et l'eau et le feu aussi, par moments, ça peut être un peu compliqué. Ah oui. Parce que l'eau peut éteindre le feu et le feu, il fait bouillir l'eau, tu vois. Mais tout ça est très naturel, en fait. Ah oui, c'est naturel, oui. L'astrologie, c'est naturel. Si on a l'esprit logique, pratique, on peut rentrer dans l'astrologie sans problème. D'accord. Ah, c'est intéressant. En tout cas, ça donne envie d'en savoir plus, mais c'est vrai que moi, j'irais voir sur les sites déjà dont tu parles et puis même tes articles aussi, voir ce que... Parce que moi, ça m'intéresse de les lire aussi. Tu m'avais déjà expliqué, bien sûr, beaucoup, mais c'est bien de les lire aussi, quoi. Voilà. Et puis, il y a eu une époque que je faisais pas mal d'interviews pour le magazine Femmes Actuelles. Ah oui, c'est ça, oui, Femmes Actuelles. Je leur faisais toutes les interviews sur la nouvelle lune et la pleine lune parce que... Et d'ailleurs, là, je vais vous annoncer quoi. Qu'est-ce qu'il y a une pleine lune qui arrive à l'horizon, là ? Oui. Puisque samedi 22, on a une pleine lune. Voilà. Alors, les pleines lunes, c'est toujours des moments un peu importants dans la vie. Soit vous ne ressentez rien et la pleine lune, elle ne vient pas vous embêter. Ou alors, ça commence un peu avant la pleine lune. Là, tout se dérègle dans votre vie. Et là, ça explose le jour de la pleine lune. Puis après, quand elle s'en va, ça se calme. Voilà. Donc là, il y a une pleine lune. Donc, il peut y avoir des événements. C'est une pleine lune. D'ailleurs, c'est une pleine lune politique. Et à mon avis, en plus, on est en plein dans les élections qui arrivent. Ça va... Oh là là, Joyce. Si tu me branches là-dessus, tu sais, tu me connais. Tu sais quoi ce que ça va dire. On arrête la politique. À mon avis, cette pleine lune politique, elle va sacrément chauffer. Oui, oui, oui. J'espère bien qu'elle va chauffer, mais comme il faut, dans le sens positif. Voilà, voilà. Dis, il y a... Attends, c'est Jean-Yves qui a une question sur le chat. C'est ça, je crois, il me semble. Jean-Yves demande... Que pensez du signe du serpentaire ? Ah, ben, justement, c'est le signe qu'on a rajouté dans l'astrologie, en astrologie sidérale, puisqu'il fait partie des constellations. Il ne fait pas partie du signe du zodiaque. Donc, on n'est pas dans la même astrologie. On est dans l'astrologie plutôt védique ou dans l'astrologie astronomique. Oui, parce que ça... Le signe du serpentaire ne fait pas partie du zodiaque des astrologues. D'accord. Mais il est... Oui, c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler aussi. Il fait partie des constellations. Il n'est pas partie des signes du zodiaque. Oui, voilà, d'accord. Qui font 30 degrés chacun. Oui. Puisque comme le cercle fait 360 degrés et qu'on a rajouté un signe, il n'y a plus 12 signes, il y en a 13. Comment on fait pour diviser 360 en 13 ? C'est compliqué. Eh ben, voilà. C'est ça. Mais est-ce que les signes ont changé de... Oui, ils ont utilisé les constellations qui sont de taille différente alors que les signes ont la même taille. Voilà. Mais est-ce que les signes au fil des siècles ont changé un peu de nom, tu penses ou non ? Parce que j'avais lu des bouquins du 19e siècle et pour le signe cancer, ils disaient les crevices, par exemple, c'est le cancer. Absolument. Absolument. Au Moyen-Âge, on appelait le cancer les crevices. Ah, voilà, c'est ça. D'accord. C'est marrant, ça a changé comme ça aussi. Oui, mais le cancer, c'est le crabe et le crabe, c'est les crevices. Oui, c'est pareil. D'ailleurs, dans la carte du tarot, la carte 18 qui représente la lune, l'animal qui est représenté dans l'eau, c'est les crevices. D'accord. Oui, oui. Donc, on retrouve le signe du cancer. D'accord. Oui, oui, je comprends. Eh bien, dis donc, Joyce, tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Franchement. Oui, on va peut-être se dire... Oui, oui. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc, bon, voilà, on remettra ça, si tu veux, bien sûr. Oui, oui, oui. On reprendra un petit rendez-vous, par exemple, soit pour l'astrologie chinoise, soit pour la sortie de mon coffret divinatoire du 2 octobre. Oui, Caro, parce que moi, ça m'intéresse. Caro, je sais que toi, t'aimes bien. T'es curieuse aussi, donc c'est bien. Et puis, bon, voilà, merci beaucoup. Déjà, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, Joyce, parce qu'on a passé une super bonne soirée. C'est une très bonne émission. Et puis, avec toi, de toute façon, voilà, c'est toujours... On se connaît depuis longtemps, donc c'est bon, on dirait. C'est ça, quoi. Voilà, quoi. Ça fait plaisir. Et puis, c'est fait avec amour et avec peur. Mais oui, 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 oui. Et puis, merci, évidemment, Caro, comme toujours, c'est super. Merci. Voilà. Eh bien, merci encore, Joyce, Caro, et puis, bien sûr, à toutes les personnes qui nous ont écoutées, et puis sur le chat aussi, parce qu'il y avait pas mal de questions. Et moi, j'aime bien quand c'est interactif, tout le monde participe, c'est hyper sympa, quoi. Voilà. Merci, dormez bien, passez une bonne nuit. Et puis, Joyce, on te dira, bien sûr, quand il y aura le podcast, si tu veux le partager, comme ça... Absolument, absolument. Je le mettrai sur tous les sites que j'ai, et puis j'en parlerai aussi sur TikTok. Et en tout cas, merci de m'avoir invité, Mickaël. Avec plaisir. Merci à Caroline. Merci. Pour cette belle affiche que tu m'as faite, qui a été vraiment belle et esthétique et magnifique. Et puis, merci à tous ceux qui ont posé leurs questions, et j'espère que j'ai pu leur répondre et qu'ils sont satisfaits. C'était parfait. Bonne nuit. Dormez bien. Merci. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Mickaël. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Votre soutien est la clé de notre mission spirituelle. Avec votre don, vous aidez la radio du Lotus à continuer à diffuser des émissions qui nourrissent l'âme et l'esprit. Rejoignez notre communauté de bienfaiteurs et contribuez à répandre la spiritualité. Un euro suffit, car chacun de vos dons compte. Retrouvez le lien de paiement tout en bas de notre page d'accueil la radio du Lotus. Mais également sous nos vidéos postées sur Youtube et en haut de notre page de chat. Faites un don dès aujourd'hui et ensemble, cultivons un monde plus conscient et inspirant.